Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est là où on va en passant, il faut maintenant qu'on change de dimension. Parce que j'ai remarqué que, étant donné que beaucoup de blogueurs, j'ai remarqué que beaucoup de blogueurs chamblent beaucoup. Je vois que tout le monde s'attaque à Marlène et Voutou. Tout le monde s'attaque à Marlène et Voutou. Tout le monde s'attaque à Marlène et Voutou. Voilà. Pour s'attaquer à Marlène et Voutou, il faut être lâche. Un tournant pour le jour du beau. Pour s'attaquer à Marlène et Voutou, je vous pose, je vous dis pourquoi moi même quand même, je ne peux pas attaquer Marlène et Voutou. Je ne peux pas attaquer Marlène et Voutou, tout simplement parce que quand les membres du gouvernement sont en panique, c'est là où ils viennent vers nous. Je vous déconseille de défendre les membres du gouvernement. Vous allez lire, on est là, non? Je vous déconseille de défendre les membres du gouvernement. Si tu défends les membres du gouvernement, petit frère, nous on a fait ça. Nous on a défendu les membres du gouvernement. Je sais de quoi je vous parle. Là, il est l'heure. Défendez les individus, vous aurez la récompense. Ne défendez aucun membre du gouvernement. Écoutez ce qu'il vous dit. Vous les blogueurs qui défendez les membres du gouvernement, on sait tous, peut-être les gens pensent qu'ils vous donnent quelque chose. On ne les donne rien. Tu défends un membre du gouvernement, quand tu arrives à Yaoundé, c'est le même gars qui t'arrête. Ils vont dire que tu es en complicité avec les gars de la base. Ils te tchaka. Et que c'est quelque chose qu'ils savent. Ils savent que ce qu'un mec, qu'un mec, il dit, arrête. Quelqu'un a défendu les membres du gouvernement plus qu'un mec, qu'un mec. Mais quand ils sont arrivés à Yaoundé, les qui m'ont arrêté, ce ne sont pas les mêmes gars. Donc, je sais de quoi je parle. Défendez les individus, pas les membres du gouvernement. Défendez les individus, pas les membres du gouvernement. Je sais de quoi je vous parle. Salut la bourgeoise. Je sais de quoi je vous parle. Ne voyez pas les petits blogueurs là, ceux, hum, hum, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui les arrive, ce qui les attend. C'est un mec à mec qui vous parle. Mais attendez rien d'un membre du gouvernement. Les membres du gouvernement sont beaucoup plus focalisés. Les membres du gouvernement sont beaucoup plus focalisés à aller coucher avec les maîtresses, à aller coucher avec les amis de leurs femmes, à aller coucher avec tous ceux qui s'en suivent. Voilà à quoi c'est les membres du gouvernement. Donc, celui qui défend un membre du gouvernement. Je vais vous parler d'un exemple du cas. Je vais parler du cas de VP de Londres. Tu gagnes quoi en défendant un gars du gouvernement? Zéro. Peut-être que je vous donne aussi qui. Tu donnes quoi en défendant un membre du gouvernement? Zéro. Mais tu gagnes pourquoi en défendant un homme d'affaires? Tu gagnes pourquoi en défendant une personnalité qui n'est pas du circuit? Donc, tous ces dames qui disent aujourd'hui que, oh, on va défendre les membres du gouvernement, on va défendre le président Paul Biard, on va défendre la première dame, c'est zéro. Vous n'aurez aucune reconnaissance. La seule reconnaissance que vous aurez en défendant les membres du gouvernement, c'est que ce soit ces membres du gouvernement qui vont venir vous arrêter. Malgré tout ce que j'ai fait pour le Cameroun, j'ai été interpellé au Cameroun 11 fois. 11 fois pour contrôler. Je ne vous parle pas des affaires d'amour, c'est des affaires de personne, je ne vous parle pas des affaires d'amour. Je dis, oh, c'est gruy. Quand je marche comme ça, on te mette, bam. On te sort la carte, on te dit que non, petit frère, viens. Mais tu dis que c'est comment, non? Tu sais, elle lui fait le coup, elle lui dit que viens. On te tchakalise. Tu peux là-bas et te mettre, d'abord, il fait des téléphones, tchak, ça, il fous, ça, tac, 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 de poudre-toi, qu'ils sont délivrés. 11 fois. Parce que j'ai fait le malheur de défendre le président de la République. Vous pensez que moi, encore, même, quand même, je ne vais pas encore aller là-bas. Je vais te décrire avec eux, je vais te décrire avec eux. Ce n'est pas quelque chose que je tourne autour du monde. Ils savent que ils parlent comme ça, non? Est-ce qu'ils me connaissent? Mais il va m'aider, vous pensez que, vous pensez que ce que je fais là, je ne connais pas les conséquences. Voilà pourquoi je dis, les gens qui veulent travailler avec moi, je recrute des écrivains forts, des gens qui sont capables. Vous pouvez me gaffe, vous pouvez me décrire, vous pouvez m'aider à l'équipe. Ce n'est pas parce qu'on ne gnait pas ensemble. C'est pas parce qu'on ne gnait pas ensemble que tu ne peux pas m'écrire. Tu m'écrivais quand même avant. Vous n'allez pas envoyer le message à la docte, en disant à la docte, t'as que non. Elle écrive très bien. Si elle peut, je le dis. Voilà, quand j'ouvre, ça revient. Vous pouvez partager, partager le like s'il vous plaît. Parce que j'ai remarqué que vous ne partagez pas le like. Et on sera, et on sera tous, je vais vous envoyer tous des messages WhatsApp. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un message WhatsApp en marquant, tout simplement, écrivain. Vous marquez seulement écrivain. On va d'abord faire un premier test. Je vous rappelle, c'est non numéré. Donc, docte. Donc, c'est pas parce qu'on ne gnait pas ensemble qu'on ne peut pas travailler ensemble. Tiens, c'est pour le bien du Cameroun. Je donne les sujets. Je donne les sujets et vous développez. Et à la fin, s'il y a une modification, je vous dirais modifier. Parce que c'est ce que je veux exactement. C'est comme ça que je travaille avec un docteur à l'époque. Ça veut dire que je donne le sujet, elle développe, elle écrit. Une fois que j'aille développer le sujet, qu'est-ce qui se passe ? Et après, elle poste. Mais, docte, on peut vous dire qu'en matière d'intelligence, elle vous dit qu'en matière d'intelligence, c'est un gars qui serait intelligent. Ce n'est pas parce que j'aime, je le fais. Maintenant, on va prendre le tour au palais. Comment on va accéder à une autre dimension ? Donc, sur certains sujets, je serai la personne qui sera devant le monde entier. Mais, faire un contrat gagnant-gagnant. Non, les volontaires, je ne peux pas faire un contrat gagnant-gagnant avec les volontaires. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que je vais les exposer. Je vais les exposer tout simplement. Voilà pourquoi, le seul avantage qu'ils auront, c'est que ça sera une chance pour eux de travailler avec Amère Camère. Tout simplement. Ça sera une chance pour eux de dire que non. Passer le temps maintenant qu'on joue sur la cour, sur une autre cour. Étant donné que tous les journalistes camerounais n'ont pas les couilles, c'est tant qu'il faut qu'on prenne le destin du camerounais. L'avantage, comme l'aura, c'est que nous sommes tous à l'étranger. Donc, les gars qui peuvent écrire, il n'y a pas de soucis. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, elle est dans le direct, hein. Bon, puis que moi, docteur, là, envoyez-le un message, vous lui dites Amère Camère dans le direct. C'est un papa, parce qu'on a une... C'est un papa, parce qu'on a une relation, on n'a pas abouti, qu'on ne peut pas... Parce que je vais donner une autre directive. Je vais donner une autre directive à ma façon de faire. Maintenant, il faut que je prenne avec des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Il faut que je prenne des gens qui sont beaucoup plus affûtés que moi. Je pense qu'avec eux, parce que bon... Et je veux les gens qui ont ma ligne de conduite. Ça veut dire que les gens qui sont vraiment... Je veux les gens qui sont vraiment directs. Des gens qui ont vraiment une plume d'écriture qui ne blague pas. Des gars qui sont vrais. Ça veut dire que ça ne sera pas que vous, mais on veut l'authenticité. Parce que quand je vois que tout le monde commence déjà à... Ça veut dire que tout le monde parle déjà pareil. Tout le monde est déjà en contrat. Quand je vois Boris Bentoil commencer à parler bien des membres du gouvernement, ça commence à m'inquiéter. Marlène, tu peux te joindre à moi si tu veux. Donc, je pense quand même que Marlène, pour le bien du Cameroun, je pense quand même que tu peux bien travailler. Mais Marlène, comme toi aussi, tu as la visibilité. Comme toi aussi, tu as la visibilité. Comme toi aussi, tu as la visibilité. Donc, tu peux me parler. Comme toi aussi, tu as la visibilité. La Marlène, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. Tu as la visibilité, Marlène. Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. Tu as la visibilité. Donc, pour les gars qui sont prêts, un homme qui fait plus de 20 minutes au toilette, etc. Un homme qui fait plus de 20 minutes au toilette, et ce n'est pas de ma vie, je vous dis quelque chose. Elle s'appelle encore Alvin. Si tu as épousé un homme sale, ce n'est pas de ma faute. Quand je viens pour dire que... On appelle ça les soins corporels. Je ne viens pas me laver directement. Je suis entonné. C'est-à-dire que je pose ma caméra et je fais mes soins. Ce n'est pas de ma faute, Alvin. Un homme qui fait plus de 20 minutes au toilette. Après, tu vas t'étonner que... Oh, ton mari s'en assure. Quand il est rasé, il est toujours mal rasé. Tu as la visibilité. Tu as la visibilité après. Amel, j'aime bien ton style, là. C'est-à-dire que ton mari ne fait pas que toi, tu aimes sur moi. C'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, on vous voit... Oh, je n'aime pas un homme qui joue aux toilettes. Ma chérie, tu n'aimes pas un homme qui joue aux toilettes. Je suis d'accord avec toi. Si c'est pour me laver, je me rase tous les deux jours. Je fais les soins corporels deux fois par semaine. Une fois, je fais en vidéo. L'autre fois, je ne fais pas sans vidéo. Mais quand tu as dit qu'un homme qui fait plus de... Quand tu marches à côté de moi, et que le gars s'en bon, et que le gars pèse ici. Maman, tu penses que ça sort de... Tu penses que pourquoi beaucoup de... Pourquoi beaucoup de filles sont toujours derrière Amel Kamel ? Tu penses que c'est pourquoi ? Parce que tu es la voie propre. Tu ne vas jamais voir une femme t'insuter avec Amel Kamel ça. Jamais. Jamais. Maman. Tu ne vas jamais voir une femme t'insuter avec Amel Kamel. Et tu ne vas jamais voir une femme t'insuter avec Amel Kamel. Et tu ne vas jamais voir une femme t'insuter avec Amel Kamel. Et tu ne vas jamais voir une femme t'insuter avec Amel Kamel. Parce que c'est la voie propre au pouvoir. Donc, quand tu arrives, tu dis tellement de vérité que tu verras demain qu'ils vont m'ajouter. Non, non, le problème de Maman, non, il ne faut pas... Ok, c'est bon. Il y a juste besoin des gens qui écrivent bien. Donc, ça veut dire que s'il y a des personnes, si vous avez vos frères qui savent écrire, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Donc, ce n'est pas que... Non, je me reste d'abord avant de faire l'embroumage, c'est très important. Parce qu'avant de faire l'embroumage, c'est un cul chevelu, je m'arrange là-bas. Les gars qui se disent, Amel Kamel, Amel Kamel, tu as des boutons au visage. Les gars, il y a 50 ans. Il peut avoir des boutons au visage, pourquoi ? Je ne suis pas comme vous, je suis seulement beau. C'est ça le problème. L'étoile clibienne dit que tu sangras. Non, l'étoile clibienne, ce n'est pas cool. Non, il faut laisser l'étoile clibienne. Vous avez seulement quand on parle mal de l'étoile clibienne. Vous avez seulement quand on parle mal de l'étoile clibienne. L'étoile clibienne, c'est ma petite soeur. Je ne peux pas parler mal de l'étoile. Vous avez seulement quand on parle mal de l'étoile clibienne, Amel Kamel, Amel Kamel a parlé, elle m'a dit, non, non, je ne peux pas faire ça. L'étoile clibienne, c'est ma soeur. Quelqu'un soit ce qu'elle peut dire, quelqu'un soit ce qu'elle peut faire, ça reste une femme. Moi, je ne suis pas le genre de personne, je m'attaque aux femmes. Vous êtes toujours du seul. Je m'attaque aux femmes, je m'attaque aux hommes. Donc quand quelqu'un m'a dit, Amel Kamel, l'étoile clibienne a le droit. L'étoile clibienne a le droit de m'attaquer le matin, le midi, le soir, c'est une petite soeur. Elle veut être en mal, elle veut être en exercice-là. Elle a ce droit-là. Mais moi, je n'ai pas le droit de riposter, à part quand j'en vis vraiment. À part quand j'en vis vraiment, voilà. Mais je ne suis pas, je ne le semble pas, mais ça, je m'attaque aux femmes. J'amène. Je m'attaque aux femmes. Je ne suis pas le genre de personne qui va venir. Non, 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 non. De quoi, quand tu es un homme, il y a certaines choses que tu ne peux pas. Il y a certaines choses au pouvoir t'abstiner. Un homme qui insulte une femme, c'est moche. Un homme qui insulte une femme, c'est moche. Je peux même attaquer à un pas de sirop. Je préfère m'attaquer à ce qu'il ne veut pas. Voilà. Je préfère m'attaquer à tous ces gens-là. Non, je préfère. que les femmes s'attaquent entre les mères. Oui, on t'a dit que je suis un escro. Mais où est le problème ? Je suis un bon escro. Je suis un bon escro. La différence avec les autres, je vais vous dire. Vous allez croire qu'elle va accepter. On est là, non. Je ne connais pas une blogueuse. Je ne connais pas une blogueuse ou un blogueur qui peut refuser de travailler avec Amère Kameh. Pour une seule raison. Ne voyez pas ces filles dire que Amère Kameh. Ces filles savent une chose. C'est qu'Amère Kameh, c'est le cas les plus vrai. C'est qu'Amère Kameh est vrai. C'est qu'ils pensent et qu'ils disent où ils sont. Le game fait ce manque. Les gens peuvent m'insulter. Les gens peuvent me faire X ou Y. Voilà. Vous pensez que moi, je peux m'énerver un jour. À part quand j'ai envie de déranger ou j'ai envie de faire mon show. À part quand j'ai envie de déranger ou quand j'ai envie de faire mon show. Mais je veux m'énerver. Pourquoi ? Donnez-moi une bonne raison pour m'énerver contre quelqu'un. Ça n'existe pas. Donnez-moi une bonne raison pour m'énerver contre quelqu'un. Ça n'existe pas. Pourquoi je m'énerver contre X contre Y ? L'énervement contre mes sangs, c'est tout à fait justifié. Parce que quelqu'un comme mes sangs. C'est d'avoir quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un qui n'a aucune crédibilité. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question. Mes sangs, c'est quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question. Premièrement, c'est qu'il n'a pas le courage. Et voilà pourquoi je m'énerve contre beaucoup de gens. Il n'a pas le courage de dire ce qu'il pense. Un homme, un vrai, doit avoir le courage de toujours dire ce qu'il pense. De donner une ligne éditoriale, une ligne éducative. Mais quand vous avez un gars comme mes sangs, qu'il lui passe son temps, qu'il passe la majeure partie de son temps, à insulter les femmes, qu'il passe la majeure partie de son temps à monter des rouvades, à rester au promoussat matin, midi, soir. Les gars, ce n'est pas mon genre. Je ne suis pas ce genre-là. Amer, 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 c'est quelqu'un qui a d'abord de la personnalité. Amer, Amer, c'est quelqu'un qui a du grand. Amer, Amer, c'est quelqu'un qui a du lourd. Et moi, mes cibles, c'est les grosses cibles. Mes cibles, c'est les grosses. Ce n'est pas les petits-petites cibles là que... Non, 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 non. Donc quand vous allez voir un grand frère, quand vous allez voir un grand frère s'engager dans les histoires de ses enfants, s'engager dans les histoires de ses enfants, « Oh, t'es la fesse ici ! Oh, je vais le faire ! Oh, je m'appelle monsieur prof ! » Là, vous voyez quelqu'un qui prend d'abord le sang, de prendre des seins mots dans la bouche. « Oh, je m'appelle monsieur prof ! » « Je vais aller porter plainte au pays, un lâche ! » Quand vous voyez d'abord quelqu'un au pays, quelqu'un qui n'a pas les couilles, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas les couilles assumer ce problème, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas les couilles, ça a propriété certaines choses qui ne l'appartiennent pas, ça a propriété certaines relations. Un homme doit avoir de la repartie. Un homme, c'est quelqu'un, quand il reste comme ça, il se dit « Bon, voilà X, voilà Y. » Et les vrais hommes, les vrais mecs, quand tu as un problème avec une femme, pour couper cour, tu dis à la femme que maman, tu as gagné. Un homme, quand tu as un problème avec une femme, tu dis « Maman, tu sais quoi ? » Tu gagnes, gagnes. Le tout, c'est de donner les mains, gagnes. C'est ça un homme. Un homme, ce n'est pas le genre de monsieur que taille à une femme quelque part. « Oh, Patricia Mel, oh, compresseur, oh, Gloutabos, oh ! » Pendant deux ans, tu es en train d'insulter les femmes. Et tu dis « T'y plaît. » Quand tu n'as pas les femmes, regarde tes audiences. Quand tu n'insultes pas les femmes, regarde tes audiences. Tu n'as rien. Parce que tu manques de l'autre. Aujourd'hui, tu es venu parler de l'histoire de Bruno Bidjan. Tu es terminable. Tu es terminable. Parce qu'on voit que tu es entré dans un milieu que tu ne connais pas. Tu n'as pas été habitué à ça. Moi, le conseil que je vais te donner, Mésang, reste dans ton couloir à insulter les femmes. C'est sûr que dans un autre monde, tu es une femme. Et tu dis la vérité. Dans un autre monde, tu es une femme. Je te jure. Parce que tu es plus à l'aise en insultant les femmes. Tu es plus à l'aise en insultant les femmes. Je te dis. Parce que pour développer un sujet, que ce soit macroéconomique, que ce soit sociétal ou sociopolitique, je pense que tu es à la ramasse. Tu n'as aucun sujet, aucun développement. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu te retrouves devant un ramassis de femmes qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école, tu joues les stars. Tu joues les stars. Regardez les filles que moi, je vais côtoyer dans ma live. Regardez les filles que je vais côtoyer. Regardez toutes mes copines des réseaux sociaux. Elles vont te dire une chose. Amère, quand elle a quelque chose de particulier. On peut l'insulter comme on veut, mais il est vrai. Il est vrai. Tu ne vas jamais me voir sortir. Regardez quand mon destin a fait sa sortie avec mes sangs. Quand mon destin a fait sa sortie pour supporter mes sangs, je suis sorti. Non. Je lui donne ce taire de gloire. Lui, amère, quand amère, tu m'as escroqué. Oui, j'accepte. Je ne dis pas non, j'accepte. Pourquoi ? Parce que c'est une femme. Si c'est un homme qui sortait pour dire ça, j'allais voir avec son esprit. Et c'est ça qu'on appelle un grand. Tu me vois là. Voilà encore une autre là. Un grand frère comme toi. Tu n'as pas de vie privée. Ma vie privée est un fantasme que toutes les femmes aimeraient avoir. Tu comprends ? Dégardez comment il me fait. Fais comme moi. Avec ton gros ventre que tu n'assumes pas. Fais comme moi. Voilà encore de 50 ans. Attendez, d'accord. Voilà encore de 50 ans. Tu dis que la vie privée. On t'a dit que je suis sale. Petit frère, je ne suis pas sale. Je suis propre. Tu as compris ? Probe comme tout. Dégard encore. Voilà la ballon de Suisse qui me lève tous les jours. Je ne peux pas répondre à la ballon de Suisse. Si tu me vois répondre à la ballon de Suisse, je suis là, je vais dire que non, je viens blaguer. Quand je réponds à la ballon de Suisse, je viens blaguer. Je viens blaguer. Je ne réponds pas aux femmes. Donc, quand mes sangs s'élèvent, quand mes sangs s'élèvent pour insulter une femme, matin, midi, soir, pendant 2-3 ans, tu appelles ça un homme ? Tu n'appelles pas ça un homme ? Voilà. Après, je fais un gommage facial au cristal de masse. Peut-être que beaucoup parmi vous ne connaissent pas ce rituel. Oui, c'est... Donc, voilà. Donc, de fois, vous venez toujours, vous en faites que... Oh, non. Mon frère, ma vie privée est un fantasme pour beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux. Tu vois. Ma vie privée est un fantasme pour beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux. On me ment, ma mère, quand je prenais quelqu'un, les filles m'ont dit qu'on me ment, ma mère, pourquoi ? Parce qu'à mère, ma mère, les gens ne viennent pas voir à mère, parce qu'ils vont s'ennuyer. On vient d'abord voir à mère, ma mère, premièrement, parce qu'à mère, ma mère est marrant. C'est d'abord parce que je suis marrant que les gens viennent me voir. Parce qu'à un moment donné, il va lâcher quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important. Mais quand tu restes comme ça, tu prends... Tu dis, Tom, Njansan, je vais te montrer tous les produits de ma salle de bain. Et tu vas me dire, si il y a un produit, Njansan, à l'intérieur. Ne confondez pas la propreté. Ne confondez pas les soins corporels et le Njansan. Je vais tourner la caméra. Là, tu vas voir. Tu commences ici, là. Ça, c'est un savon qu'on m'a envoyé. C'est Édith, c'est ma milliardaire qui m'a envoyé ça. Savon au sel de mère morte. Ma mère a les noms aussi. Regarde bien. Tu me dis, si il y a un produit, Njansan, à l'intérieur. Ça, c'est la gamme Nuxe. Enfin, si j'avais fait une promotion, donc ils m'ont... Voilà. Ça, c'est la gamme Nuxe, ici, là. Ça, c'est le potoulou, c'est le bois bandé. Voilà ça, ici, là. Donc, quand je vois que ça finit, je me concentre encore. Voilà mes parfums de action. Regardez dans tout ce que tu as vu, là. Est-ce que tu as vu un produit de Njansan à l'intérieur ? Ça, c'est ce que je vais utiliser comme gommage tout à l'heure. Je vais mélanger deux gommages. Ça, c'est le gommage que je vais utiliser tout à l'heure, gommage facial. C'est lui, ce que je vais utiliser tout à l'heure. Après, je vais enchaîner avec celui-ci. Bon, quand tu regardes tout ce que je viens de te montrer, avec le gros cul de ta mère, je le sens à un gars qui fait le Njansan. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, toi, tu es en train de me parler, là. Quand ta taille, tu es tombée sur ta femme. Je vais la Njanser à l'autre niveau. Il te dit, toi, Ndorvi, Ndorvi, je vais Njanser à l'autre niveau. Tu sais que tu es Njanser, mais y'a moi. Si tu vois un gars venir me critiquer, si tu vois un gars sur moi tous les jours, c'est que sa femme, y'a moi le feu sort. Tu as compris, non ? C'est à cause de l'égard comme vous, comme parents. Y'a une différence, et je tiens à vous le dire. Y'a une différence entre les soins qu'on pourrait et le Njansan. Non, c'est là pas 2 euros, c'est 4,50 euros. On te vend la formule. Normalement, je l'action, je l'action, on te vend, y'a le gel. Je l'action, on te vend ça là, plus ça là, avec le gel avec. C'est les trois qui coûtent 4,50 euros. C'est là pas 2 euros. Non, c'est le question d'avant. on dit ça à 2,50 euros. Maintenant, je reviens là, maintenant, j'ai séché mon corps, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça cause des gens comme vous. Ce n'est pas à dire, c'est l'action. Ouais, tu te dis avec moi, un abonné de chez l'action. Tu te dis avec moi. Ça là, c'est 3,10 euros chez l'action, mais la formule de l'autre côté, c'est 4,50 euros. Ouais, mon frère, papa moins cher. J'avais un parfum là, oui. Le parfum cher que j'ai là, c'est aussi qui m'avait donné ça comme cadeau de Noël. Le parfum, c'est la nuit de l'homme. Ça a causé des gnases. Bon. On continue. Dans deux fois, il ne faut pas être un homme. Quand on dit qu'un homme, les histoires des Kongoussa, les Nga, un homme n'est pas d'idame. Les histoires des Kongoussa, les Nga, un homme n'est pas d'idame. Et je vais encore vous dire comment je me lave. Peut-être il y a beaucoup de personnes que je dois encore expliquer comment je me lave. Je me lave toujours à l'eau de colonne. À l'ancienne, je prends mon... Je prends mon... Attendez, je mets ça à côté. Voilà les deux c'est. Je mets ça dans l'eau. Quand il vient de faire mon sport là, je vais laisser ça dans l'eau. Bam, un bouchon. Je mets mon soudou là, je pose ça là dedans. Après, je me lave avec ça. Tu vois, nous voyons le gars, bon, vous êtes tout là où, à mer, à mer. Pourquoi à mer, à mer, tu as toujours avec des belles femmes? Pourquoi à mer, à mer, tu as toujours avec des belles femmes? Mais vous parlez même de quoi? Quand tu vois un gars comme du Kambido, quand tu vois un gars comme du Kambido, quand tu vois un gars comme mes sangs, tu sens d'abord qu'il n'est pas propre. Quand tu vois du Kambido, tu vois mes sangs, tu vois, tu sens que ce sont des gens qui ne sont pas trop. Parce que tu vois mes sangs, il est toujours touffu, 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 touffu. Demandez-lui de faire comme moi. Demandez à mes sangs aussi de faire sa toilette comme moi comme ça pour montrer que les cruis, voilà. Demandez-lui. Là, je commence le gommage, Christophe de Mance. Vous aimez parler? Demandez-lui de faire comme moi. Allez voir les ménetouines tomber de partout. Voilà. Allez voir les ménetouines tomber de partout comme vous. Regarde-lui des villageois. Les femmes passent le temps en mangeant. Mais c'est votre argent que les femmes. L'argent que vous donnez à vos femmes, c'est moi qui mangeais ça en passant. Parce qu'un homme qui ne prend pas soin de lui est un homme que les femmes mangent son argent. Vous avez le droit de me détester même. Je ne sais pas pourquoi vous avez le droit de me détester tout à l'heure. Vous avez ce droit-là. Ouamie, vous avez ce droit-là. Parce que ma part de gommage qu'il fait là, c'est la magie. Après, quand il va briller là, quand une test là éclataque, ouamie, kamie, il fait le n'jansang. Amie, kamie, il fait le njansang. Il ne fait pas le njansang. On appelle ça. C'est devant vous que je fais ça pour vous montrer aussi. Vous êtes là. Vous allez payer les produits. Ça ne vous fait même pas 10 euros. Vous allez chez ceux qui n'ont pas les moyens, vous allez chez Action. Il y a un gars qui a écrit Aldi. Je n'ai pas encore ici avec Aldi. Moi, si je marche sur Action, parce que Action, je trouve que Action est moins cher que Aldi. Action est moins cher que Aldi sur beaucoup de produits. Voilà. Là, maintenant, vous voyez, il s'agit de positionner le gommage. C'est-à-dire que le gommage, même du crâne, après quelqu'un va venir. Amie, kamie, je ne comprends pas les filles me battent tout le temps. Comment les filles ne vont pas te parler? Comment les filles ne vont pas te parler? Comment vont te parler? Parce que quand il fait mon gommage, je tue insulte. Quand il fait mon gommage, je tue insulte. Oui, pardon, je ne veux pas de match. Quand il fait mon gommage, je tue insulte. Comment les filles ne vont pas te parler? Les filles vont te parler? Pro, avec mention. Mais oui. Bon, une fois-là, je vais me mettre mon gommage, voilà, je vais laisser, je vais laisser agir tranquillement. En plus, quand il sera en live en train de choses, ce n'est pas une chance, on appelle sa soeur, oh, Vanessa, oh non, il n'y a que toi, il n'y a pas ton dieu. Parce qu'on appelle une vraie femme, un qui qui a réussi à faire la fusion avec le Nigeria. Hein, Vanessa de Vanessa. On dit qu'on a des donatrices. Bage numéro 32, ce n'est pas n'importe qui. Merci aussi à mon frère qui m'a envoyé les étoiles sur Facebook. Donc, c'est ça, Vanessa, au moins, tu ouvres, tu fais l'ouverture. Ils sont là depuis de ta porte, ils sont là depuis d'en boire. je vous avais dit quoi l'autre jour que ma société le fait par la face en compte, non, vous avez dit quoi, amère, amère fort, n'est-ce pas, voilà. Donc, n'oubliez pas, on s'abonne massivement sur ce compte-ci. On bombarde massivement les abonnements sur ce compte-ci. Parce que ce compte-ci, objectif, atteindre 100 cas directement. Donc, partagez massivement ce compte-ci. Invitez-vous, je vais vous abonner sur ce compte-là. Voilà, voilà comment le gars est beau gosse. Ma chérie, regardez, je vais le boutoulou, on va faire une séance sur le boutoulou tout à l'heure. Bon, maintenant, je vais finir avec le gommage crânien. On appelle ça gommage crânien facial. Maintenant, je vais enchaîner avec le gommage corporel. Tu vas enchaîner avec le gommage corporel. gommage corporel. Attends, je vais me mettre. Ça, c'est le gommage corporel. Je vais enchaîner avec le gommage corporel. Ça sera pour aussi. Non, le bas, non, ça ne va pas. Le bas, ça sera en off. Sauf que les mêmes. Ah, tu veux en haut Gabon? Bon, là, je ne sais pas. Au Gabon, je ne sais pas. Mais si tu veux les avoir, essaie de tuer les Gabonais qui sont ici. Non, la marque, je trouve quand même qu'elle est un peu chère. Bon, on va dire que sur la dengue. On va encore dire que sur la dengue, mais je trouve quand même que le nux est cher. Je trouve quand même que le nux est cher. En tout cas, vous les humains, je trouve que c'est cher. Pour quelqu'un qui habite au Gabon, je trouve que c'est cher. Voilà, tu sens d'abord que c'est sablé. Quand tu vois d'abord, tu sens d'abord que le produit est sablé, regarde, tu sens d'abord que ça, il y en plus, ça sent même un genre. Quand tu as metté ça sur le corps, après tu rajoutes le garnier dessus, comment il me gagne ? Il dit qu'il me raconte sur quoi pour te dire non. Eh voilà, le gars, le gars, il me l'a dit. Il a oublié qu'il venait de me raser. Chakir a touché sur mon général. Non, j'ai dit à Chakir que le buzz, le buzz ne m'arrange pas. Qu'il trouve un autre buzz. Je lui ai dit ça l'autre jour, que le buzz ne m'arrange pas. S'il veut un autre buzz, il trouve un autre buzz. Je suis dans beaucoup d'études actuellement, je lui ai dit ça et ça ne le donne pas. J'ai déjà positionné quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc, si c'est son buzz, il a déjà dit ça. Donc, voilà pourquoi je... Vous connaissez quand j'aime un buzz, donc je pourrais alimenter et lui répondre. Vous savez que ça pique. Vous connaissez quand j'alimente un... Eh Seigneur, quel angarde qui ne veut pas ça ? Voilà un corps de 50 ans. Voilà un corps de 50 ans. Maman, on voit les jeunes à 30 ans, le bidon avancer là-bas. Ils sont là. Ils courent comme s'ils tremballaient le sac. Ça, c'est un corps de 50 ans. Proclam en poids. Luc, c'est une très bonne marquee avec foliate. Maman, c'est quoi ça ? Ah, avec foliate aussi, c'est une marquee. Ça se gomme pas. Non, moi, je fais tout à peine. Je fais tout à peine comme ça, ça me dit, ça me fait faire l'économie. Parce que je ne fais pas avant. Parce que quand je rase, je gomme encore en tout ça, ça m'arrange comme ça. Voilà un peu. Donc, après maintenant ça, voilà, renforcement, voilà. Après, quelqu'un va venir et dire, ah, 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 non, il ne comprend pas pourquoi les gars te yamou. C'est normal. Un homme doit se laver minimum, minimum une fois par jour. Ils sont là, ils sentent, ils sont là avec son épurie, ils sont là, ils sentent le mpungou tous les jours. quand tu vois un gars comme du Kambido, même les pas même, quand tu vois la veuve joyeuse, quand tu vois la veuve joyeuse, tu te dis que Seigneur, la dernière fois qu'elle a touché le savon, c'était quand? La dernière fois qu'elle a touché le savon, c'était quand? Voilà, n'appelle pas parce que quand tu l'appelles, ça me ralentit le live. Oui, c'est ça, ça dit que quand vous êtes, ça dit que quel ou pas qu'elle est Seigneur? Amen, Amen, non, tu es garçon, tu es garçon plein, tu es garçon plein, tu vois un peu. Ok, non, ici aussi, on a l'air sur le truc là. Donc, vous voyez, on peut prouver à peu près, donc le gommage est là. Et en plus, pour extraire le gommage, j'ai le truc, c'est le filet. J'ai le long filet ici. C'est un filet qui est un peu dur. Après, maintenant, je me reto, je commence à limer tranquillement, je commence à limer tranquillement le dos. Bon, quand quelqu'un va venir maintenant, une fille va dire « Kamer, kamer sang, si ce n'est pas le sabotage, c'est quoi? » Si ce n'est pas le sabotage, dites-moi les filles, c'est quoi? Une fille qui va se lever pour dire « Kamer, kamer sang, on va se demander que maman, s'il t'a barré, dis nous. » On va dire que s'il t'a barré, dis nous. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Maman, c'est même plus bon, c'est même plus bon même plus que les chambres. On sent, ça veut dire qu'on sent d'abord, ça veut dire que quand tu mets sur le corps, on sent, on sait que, on ne meurt pas, on ne meurt pas, ça veut dire que ça, comment une fille va te dire non, elle compte sur quoi même? Ouais, elle sent tout à l'heure, « Kamer, je peux te... » Une fois, une gama te demandait un jour que tu ne t'aies pas fumé, elle me dit que comment ça, elle dit que c'est mon odeur, est-ce qu'il ne t'aies pas? Vous m'avez dit, il y a un genre, il y a un genre d'autre que les capres du pays, ils sont propres, ils sont propres, ils sont propres, c'est tout le monde à la même odeur, là. Tu es propre, il dit que, non, tu peux moi, tu peux moi, ouais, ça fait la peau comment, tu peux moi, ouais, c'est carrément, ma petite soeur, tu peux moi, ouais, je sais qu'il est, les toits qui viennent, les toits qui viennent, je sais que ton rêve, c'est, quand je vois les toits, tu viens fantasmer, c'est mon hérit, c'est le moment, mais tu veux, attendre, on prononce ton divorce, je sais que tu attends, ce moment, qu'on prononce ton divorce, toi, on va prononcer ton divorce, à l'instant que ça sera la guerre, alors, je suis dans la résistance, 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 ok, l'autre, je parle en anglais, et si c'est, mon frère, écrit en français, moi, je ne lis pas l'anglais, they have a personal problem, they work, écrit en français, mon frère, là, tu es en train de me prendre, dans un truc, je ne comprends pas, il faut écrire en français, dans l'histoire, que tu veux me bringe là-bas, ça ne le donne pas, mais, ça donne en tout ça, c'est sur le gommage, ça dit que ça enlève les peaux mortes, ça dit que, toutes les petites peaux mortes, tous là, toutes les petites peaux mortes, tous là, maman, ça enlève seulement, après, on va se demander, oh, ça enlève tous les petites peaux mortes, et après, quand je finis maintenant, quand je me lave maintenant, je me lave le sel de mer, tout ce n'est pas le savon, moi, c'est le sel de mer, oh, Christophe, je ne m'en comprends pas, elle a dit que sel de mer, quoi, ça, maman, voilà, ça, c'est écrit, savon au sel de mer, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est que quand tu te laves avec, tu es en train, non, je suis obligé de former beaucoup d'hommes, je vous ai dit que, mais ça, c'est lave aussi comme moi on voit, c'est le produit de beauté, non, normalement, si c'est moi, mes sang, j'utilisais les produits de ma femme en direct, pour mon cri quand même, j'utilisais ça, parce qu'on peut être là que mes sang, même, n'utilisait pas les produits de sa femme, on peut être là que mes sang, là où il est là, il a encore un dernier fond de choclou, d'abord, parce qu'il a chez nous, là-bas, qu'il l'utilisait tous les jours, même l'utilisait un peu, un peu, parce qu'on a coupé les subventions, c'est ça, ça fait tout ça, donc, quand les toits crient bien, et quand les toits crient bien, c'est comme ça, tu dis que, amène, quand même, ça, non, c'est ça, petite soeur, petite soeur, tu sais, je sais, on sait, c'est qui âge, on sait, mais comme tu sais que ça amène, quand même, je ne peux pas, je ne peux pas aller de là, tu sais, il faut quand même voir, tu sais quand même à personne, je n'aime pas ce que les autres se choisissent, toi et moi, pour la, toi et moi, c'est pour la vie, hein, l'étoile, hein, mon étoile, non, non, j'aime beaucoup, oh, donna, 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 mon crotch, ça, c'est qu'on appelle une belle femme, il n'y a pas les nés, c'est-à-dire que quand les donna, les donna vont valider, un bout de, elle va les dire, oh, manant, non, ce que l'étoile crient bien dit, je valide, l'étoile est d'abord amoureuse de moi, d'abord, ça dit que la femme, il n'y a d'abord, mon propre, il n'y a d'abord amoureuse de moi, les toiles, il n'y a d'abord, il n'y a d'abord, ne perds pas espoir, ne perds pas espoir, c'est aussi qu'il a fait hang, tant que tu fais hangas, non, c'est aussi qu'il a fait hang, tant que tu fais hangas, mais le problème, c'est que le tout-ci, aussi qu'il a tant à l'oeil, tu n'as trop expensé, aussi qu'il a tant à l'oeil, le tout-ci, ça dit que, oui, ça bug beaucoup, c'est le réseau, c'est le réseau, c'est le réseau qui fait ça, ça bug énormément, maintenant, et les poulets et la plantation du village, non, les poulets et la plantation du village, je vous confirme, ça va, les poulets et la plantation du village, je vous confirme, ça va, oh, opale, 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 eh, compale, vous voyez, une gare, partie de Paris, pour Brive, Il n'a pas de pari pour oublier Parce qu'il veut sécuriser le secteur Vous blaguez Vous blaguez Que Non, en ce qui concerne l'histoire tribienne Non, actuellement Je ne peux pas être au Cameroun actuellement Parce que le Cameroun est un peu Tout m'est combi On a arrêté mon boss Après mon boss On a arrêté mon pote Après mon pote On a arrêté un autre de mes potes On a arrêté mon pote On a mis en prison Mes méchants du pays On prend Bruno, on se jette en prison On prend Boga, on en voit encore devant Quand il regarde la situation comme ça Il dit que le qui est, maman c'est comment J'ai compris que c'est moi qui a cible J'ai compris que le gouvernement Cameroun Il dit calmez-vous d'abord, calmez-vous Donc c'est quand mes combis vont sortir du gaz Que même maintenant il dit Mais tant que mes combis Tant que mon bras armé au Ngata Je n'ai pas fait quoi là-bas Bonsoir grand frère Amère Camer Comment tu es bon dimanche Mais Amère, voilà Salut Gombo, maman Quand on dit que j'ai des gens qui parlent bien ici Bonjour, salut Gombo Moi-même je vais très bien Je suis très content Très ravi Que tu sois la première personne à voir cette façon d'écrire C'est bien Mais non franchement je suis ravi Très ravi Donc On continue l'étoile Jivine, c'est comment ? C'est ton bousquet Pour mon match, pour stéré Pour certains sujets J'évite Je sens quand même le coup de bloc Au moins j'ai envie de travailler le corps Brutabousse Ouais j'ai oublié ça l'autre jour Brutabousse Il faut que tu me donnes les produits aussi Moi je me fais comme ça en direct Non Comment je peux faire seulement ta publicité Donne-moi aussi les produits Je mets sur moi Non maman quand je n'ouvre le massage Bon on doit avoir Brutabousse Brutabousse Non maman tu vas m'appeler pour me dire Amen Amen Enlève-moi tous les produits là-bas Et t'envoies la collection Brutabousse Tu vas voir mon adresse Applique là D'ailleurs Bien évidemment Je mens ou pas ? Hein Glutabousse Non maman quand je montre les produits Comme quand tu prends le téléphone Tu dis Amen Je t'envoie ton contingent de Brutabousse 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 Tu me débarrasses tout ce que tu as Pardon Quand tu t'es largué là-bas Je veux voir Tu t'es largué là Puisque même quand je me suis allé en salle de bain Il n'y a que Brutabrutablu C'est vrai ou pas ? Oui ça va bien Ça va bien mon étoile divine Il y a beaucoup d'étoiles Il y a l'étoile divine Qui est une bonne amie à moi Il y a l'étoile tribienne Qui est le numéro 2 Des gens qui sont prêts D'appel au coup d'état Androma dit que Eh Oshiga Sarasan Ouattara Et Soro Guillaume C'est l'étoile tribienne Mais Quand Soro Guillaume voulait faire le coup d'état Ouattara a vu Bonjour Bon mon étoile Il faut dire Voilà Voilà Bonjour monsieur Amère Kamé Effectivement J'ai constaté que Vous vous Méritez Que vous Méritez Pour l'innocence Mais Franck va me dire Il y a des gens qui connaissent D'un individu Qui bien souvent Ouais Franck Attends C'est toi même Qui laisse En deux nos désirs Mais est-ce que c'est de ma faute ? Non Oh Non c'est vrai Je viens juste d'arriver en Tunisie Il y a 5 jours Pour traverser Mais vraiment Le pays ne m'encourage plus À rester Eh le gars écrit bien À rester Dans les montagnes 900 fois Il n'y a pas de soucis Salut Guillaume Je crois que tu écrites très bien Contacte-moi en Inbox Contacte-moi en Inbox Parce que tu peux faire un bon développement Là-dessus Tu me donnes Je poste Non Non Qu'est-ce qu'il n'y a pas de soucis Naomie Je vais présenter la marchandise Chacun a son travail Mon travail C'est un chigolo Un chigolo doit Pour moi Montrer la marchandise Toi tu es là depuis Si les autres Je n'arrive pas à voir la marchandise Ne me garde pas le comptoir Hum Oh Winnie Savannah Winnie Savannah Tu sais Il me faut une vraie beauté La base Je sens que toi et moi Pour créer l'alliance Patriot Basse Toi et moi Pour créer cette alliance Je sens que Winnie Savannah Quand je te regarde Elle m'a Winnie d'amour Quand je te regarde Winnie Envoi ton invitation Winnie Quand je te regarde Je sens qu'entre toi et moi Il y a quelque chose de fort Moi j'ai toujours dit ça Attends Il t'envoie l'invitation Winnie Savannah Attends Elle est où là Elle est où là Winnie ça va là Quand je te regarde Winnie Je sens qu'il y a quelque chose En genoux d'eux Hein ma Hum Ouais attends 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 Je ne sais pas Le volume ne sort pas Chaque fois que je fais Le live avec lui Tout de suite Mais Tu dors Ah là Allo Je ne sais pas En principe Je n'entends pas Vous vous entendez Luna Sauf que moi Ici je ne l'entends pas Attendez Je vais faire quelque chose Je vais faire quelque chose Peut-être là Je pourrais l'entendre Je vais faire quelque chose Voilà Hum Voilà Ignoré Ignoré Terminé On l'appelle Le tueur de sucre Voilà Passer en live Je vais reprendre le live Bon Comment ça va Luna Ça va Mais toi Mais depuis là On fait des choses comme ça Et pas quoi Mais depuis là Maman Depuis combien de temps Tu ne sais pas que Voilà Oh Vini Ça va Nao Vini 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 Comment ça va Ma chérie Comment ça va Mon père Non Il dit Toi et moi Il dit Toi et moi On va créer Une fusion Et qui a dit En bon Mais oui Non Mais tu n'as pas entendu La guerre qui est tombée Sur les réseaux A cause de Zogo Maman Quelqu'un encore Informe moi Non Maman On dit que Zogo et Calibri Est en train de vouloir Former l'alliance Mais c'est une bonne chose C'est une très bonne chose Eh Fou le camp Bonne chose de quoi Non Tu sais pourquoi Tu dis que c'est une bonne chose Non Dis moi Nous sommes tous des enfants Du Cameroun Oui Si on veut faire évoluer Adjastroba On peut créer autre chose En tant que On a dit que L'alliance Pour que Zogo gère C'est la base Tu as entendu Non Le problème c'est Amin Oui Pardon On a obligé Mettre la caméra ici Ouais Mets la caméra ma chérie Parce que ta beauté Est resplendissante T'as dit que tu as le niveau De beauté Tu peux arrêter Les conflits Dans la diaspora Pardon Laisse ça Où elle passe Non Où elle passe Ta fille Ta fille Dans la chambre Elle dort Elle est là Ok Il faut qu'elle Si elle dort Elle se repose S'il n'y a pas de problème Maman tu donnes seule Tu donnes seule Les enfants des gens Tu donnes seule Non 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 Elle est là Elle Il a parlé tout à l'heure Tu n'as pas compris C'est parce que Non je n'ai pas compris Il y a quelqu'un Qui dit que J'espère que Comme tu montes Là Tu ne vas pas parler Politique Ok Bon on ne parle pas Politique Bon on ne parle pas Politique Tu sais que 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 Tu sais Tu es la savante De mon cœur T'as dit qu'on dit Tu es la savante De la savante De la cœur De la mère De ta mère Mais tu vois Comment Les gocs On est Nous sommes Le problème C'est que Je voulais sortir Avec Salomé Diabchèque Mais Salomé Diabchèque Il a sorti Avec tous les gars De la base Il a dit Que Il a dit Il a fait Il a fait Chez Winnie Winnie Au moins Tout le monde n'a pas Bouté ça Mais Tu as pris Une gars De la base Non N'est-ce pas Oshiga C'est une ancienne Base Non Oshiga A rénié La base Elle a rénié Elle a rénié Mais elle était Non Comment elle a rénié La base Moi je me suis dit Que Il me faut une De la base C'est vrai Que toi Et moi Dans une fusion Je suis su Que Bon Pour Tu veux Tu veux Se marquer Les réseaux Tu as Lâgé Ton caillou Loiseu Non Attends Attends Winnie L'avantage Entre toi Et moi C'est que Je suis D'abord Ton style Et toi Tu es Mon style Oui N'est-ce pas Donc Non On a reçu N'est-ce pas Les gens Aujourd'hui Non Winnie Il était Vu dans Un bon Restaurant Je vais T'inviter Dans un Grand Restaurant Je connais Hommage A volonté Dans le 13ème Allot Ils font Ça Et qui Voir 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 C'est ma Personne Je dis que Tous les enfants Du Cameroon Sont Mes Personne C'est moi Je suis ton mari Je dois être ton mari Tu ne Que I Non je ne parle pas du français, mais pourquoi vous parler pour vous ? je ne suis pas là pour vous lijepoté ma mère non, je connais le humble que vous parlez je connais le humble que vous parlez pourquoi vous parlez dans ma mère ? je vous parlez dans ma mère alors qu'est-ce que votre mère ? oui, ma mère, vous parlez dans ma mère je vous parlez dans ma mère le premier, le deuxième, le troisième le troisième ma jérie mamamie je fais un mot magnifique je fais un mot magnifique quand il est glad to the soul mais ça va aller mon excitation naturelle tu t'as dit même dans ma salle de gueule j'ai le produit ça ne peut pas me dépasser elle sait madame c'est pour ça que j'ai madame elle sait où elle sait où non le problème qu'il faut comprendre c'est que le problème qu'il faut comprendre c'est que entre moi et Winnie c'est comme les cours aux syllabes tu vois un peu on va écouter Winnie? je n'ai pas de mamie je n'ai pas de mamie ma mamie dit non je n'ai pas de mope je n'ai pas de mamie je n'ai pas de mamie ils disent que Winnie c'est l'est de Calibri je n'ai pas de mamie c'est le nouveau camènes je n'ai pas de mamie je n'ai pas de mamie c'est qu'il est de Calibri c'est que le nouveau camènes je n'ai pas de mamie d'admén tu sais Jukame a convitué Attends Attends, je vais me faire monter Je m'avais couru que tu as cherché avec lui Mais comme il sait que non Tu es le jardin que moi j'aime d'abord Tu es d'abord la taille Mais je lui ai dit Qui est si tu calibrer mon commandant en chef comme ça là ? Il est laid Il est laid où ? Calibrer à l'eau L'argent a fait calibrer le libraire Calibrer porte maintenant les Louis Vuitton La révolution a fait calibrer porte maintenant les Louis Vuitton Le Gucci Même un aliment de calibrer a changé Maintenant quand Calibrer marche comme ça Mais tu dis qu'il était avec le fil du planteur Il est plus avec le fil du planteur Il est plus avec le fil du planteur Il est plus avec le fil du planteur non ? Il est plus avec le fil du planteur Ouais Pardon ? Tu veux qu'elle invite ? Je veux l'inviter Ouais invite le fil du planteur Son français me manque beaucoup Son français me manque Mais on dit ça qu'a fini Il y a des fois quand je fais le résumé de tout ce qu'on a vécu là Je suis souvent mort là Il faut qu'on crée le filmer là dessus hein Quand je fais le résumé de tout ce qu'on a vécu là Franchement Tu t'es diteur ? Non il a fait quelque chose Il a fait quelque chose en nous Mais la plus grosse erreur qu'on a fait Il fallait qu'on s'assoie On fusionne par rapport à nos idées On met un bon état Et on l'amuse Mais il est pas tard Non c'est ce qu'on a rêvé de faire Ça commence tout petit à petit Mais Voilà Il y a des gens qui osent me dire que oui On dit quand t'habit dans les lives avec Amèr Kamer On dit quand t'habit dans les lives avec Amèr Kamer Je dis que mais vous êtes des malades ou quoi ? Euh Je monte ce soir là les lives de Je monte ce soir là les lives de 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 Mars non Je monte la live de Calibri non Je dis que mais vous êtes des malades Je me dis que mais Je dis que vous évitez Amèr Kamer dans Alors invite moi Invite moi Oh Vinny invite moi pardon J'ai accepté l'invitation tout de suite Mais Tu sais quoi Je vais t'inviter Il faut que je t'invite avec qui est ? Il faut que je t'invite avec Qui est même Qui Quel fort tribaliste là même sur le plateau ? Je vais t'inviter avec Bertil Okami Oui Bertil Bertil Le prix de l'histoire Bertil c'est mon ancien combi J'ai payé 15 livres de Bertil Okami J'ai dit 15 livres de Bertil Okami au Cameroun J'ai payé Bertil J'ai dit qu'envoie moi 15 livres J'ai payé 15 livres et distribué ça Normalement c'est moi qui manque à la base Parce qu'avec mon 53 cm Si j'allais prendre le service à la base J'ai dit Mais les vieux Pierrotes là ont confisqué ça le patriotisme J'allais gérer J'allais gérer J'allais gérer J'allais gérer J'allais mettre un pied par gauche J'allais de l'autre côté Celle qui est en Angleterre Elle s'appelle encore comment ? Sandy de Boston J'allais mettre Salaud Sandy Salaud Sandy 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 Salaud Sandy Non tu es parti Tu es parti parce que les gars te dépassent Tu es parti parce que les Max te dépassent Non je te dis C'est parce que les gars ne m'ont pas donné mes dos Il soit dit qu' sprawd Les enfants si vous allez me tuer J'étais moi j'étais moi chez les purchases avec les vieux femmes me london Tu sais qui a mis les femmes au dollar, un français man comme ça là ? Un français man comme ça, un français man comme ça. Un français man comme ça, un français man comme ça. Ce n'était pas beaucoup plus compliqué ? Non, c'est... Non, on dit que... Non, non, franchement, c'est parce qu'en principe, nous étions naïfs, tu vois un peu. Voilà où je dis que le gouvernement kamounais a abusé de notre ignorance. Ils ont abusé de notre ignorance, pourquoi ? Parce que la plus grosse erreur qu'on a faite, c'est qu'on est allé avec des mentalités encore archaïques. Il fallait qu'on s'asseoir, qu'on prenne le courage de se dire que bon, on est tous camerounais. Qu'est-ce qui nous va pour Cameroun ? Asseillons-nous d'abord. On planifie quelque chose d'abord parce qu'on n'est pas précis, c'est notre pays. On prend d'abord le temps de planifier ce que nous avons besoin, ce que nous ressentons pour notre pays. Parce que le problème, c'est qu'en Bini, je suis allé à Yaoundé. Vous blaguez. À Yaoundé, il n'y a ni basse ni patriote. On est tous diaspora. Et à Yaoundé, que tu vois là... Maman, on me traitait comme les gars de la basse. Comme je te dis là. Donc quand tu subis ça, tu te dis que non, ils nous ont eu. Parce qu'on était ignorants. Ils nous ont eu... Je pense qu'on nous utilise pour l'administration. Exactement. Et c'est ça qu'on a eu. On n'a pas été tellement mature. On est ensemble tous. Voilà. On est ensemble tous. Voilà. On aurait été mature. C'est la plus grosse erreur. Et ils voulaient... Vous croyez que quand on va diriger le Cameroun, on va couper une partie des gens et dire que ce sont les sardinats. On ne les dirige pas. Exactement. Non, c'est la plus grosse erreur qu'on avait faite, c'est qu'on nous aurait su. On nous aurait commencé à créer d'abord une collaboration entre nous de la diaspora pour que nous soyons tous un. On devait créer ce qu'on appelle un cercle de réflexion. Mais ils nous ont mis dans la tête que non. Oh non, les gars ne veulent pas le même de Cameroun. Non, ils sont violents. Et ils ont alimenté cette violence. Oui. Parce qu'ils savaient qu'en alimentant cette violence, on ne pourra jamais, jamais se réunir. Exactement. Et ça faisait leur affaire. Diverser pour mieux réunir. Exactement. Je peux te garantir, je te dis, si un patrouilleur te dit qu'il a touché l'argent, on te manque. Mais bien sûr, je sais. Ok. Tu penses que pourquoi tout le monde a fait aujourd'hui? Demande encore à quelqu'un que Paul arrive. Demande encore ça aujourd'hui. Parle à ce truc. Tu vois bien, non? Oui. Oui. Un jour, on s'est croisé à une vie. On se croise à une vie. Je tombe sur elle, je l'embrasse. Elle me dit que, Hey ma soeur, je croyais que tu n'allais pas me saluer. Je dis qu'elle ne te salue pas pourquoi? Elle me dit, Comme les gens nous ont trompés, et on s'est mis à s'insulter. Voilà. Je l'ai dit, Abandon, tu penses comme ça aujourd'hui. Elle dit, Maman, j'ai dépensé mon argent. Si tu devais venir ici, là. Je sentais, elle dit que les gens de la base, là, je vais les ramasser un par un. De toute façon, je reste comme ça, je me dis, on a été bêtes. On a été tellement bêtes. Ouais, l'ignorance, c'est quelque chose. L'ignorance, c'est un défaut. C'est l'union qui fait la force. Mais c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. On a oublié ça. C'est quand tu arrives à Yaoundé, Winnie, c'est quand tu arrives à Yaoundé que tu comprimes, là-bas, c'est qu'on fait en Europe ici, là. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que tu trouves un gars. Quand tu penses comme ça, tu te dis que les gars de là-bas sont sortis de dire qu'à aller voter. Tu vois quelqu'un, au pays, il a le petit son du LDPC. Un côté de la gauche, il a le maillot du MNC. L'autre de la gauche, il a Cabral. Et tu vois comment ils sont en train de faire ceci. Bon, comme depuis ça, le meeting avance. Donc, on commence d'abord là-bas. Après, on tombe à 14h, je suis calme tout là-bas. Après, on tombe là-bas. Oui, parce que là-bas, c'est comme ça qu'ils font au pays. Et aujourd'hui, les meetings au Cameroun, c'est devenu comme les fêtes. C'est là-bas, on va aller draguer les gars. C'est bon. Quand tu penses, c'est quand je te fais ces conseils. Je ne sais pas que les gars qui courent avec Bengla, qui disent que les changements viennent au Cameroun, voilà la magie. Est-ce que tu sais que, je suis dans un groupe là, un groupe qui valiait des mille personnes. On nous lave dans le groupe. C'est-à-dire qu'on nous insulte dans le groupe, jusqu'à dire que, dans le groupe, tout le monde, je veux dire que la majorité, dit que, Camteau, Baptiste, avait les gens qui achètent des armes pour la guerre au noso. J'ai mis la main sur la tête. Pourtant, c'est faux. Winnie, je vais te dire quelque chose. Tu te souviens le jour où je suis allé devant la maison de Camteau ? C'est la DGSN qui m'appelle pour m'éliquer si on te croise encore là-bas. C'est la DGSN qui m'a dit qu'ils ont faussé ça avec... Comment tu appelles encore ? Avec... Le premier à faire ça, c'était... Billy. Billy parle devant la maison de Camteau, Camteau, Camteau. je vais te proposer. J'ai donné une question pour dire que, s'il y a encore là-bas ! C'est quoi ? En situation? Je te dis que... Tu dis ? Je te dis... Le... Les copains-cobains là, il y a un gars là-bas dans le groupe, il est écrit de Camteau. Il est écrit de Camteau. Il est écrit de Camteau. Il est écrit de la DGSN. Il, c'est écrit de l'Allemagne. Il est écrit de... Par contre, de Jacobin avec les Ayukabes, machin, Et là, sur mon profil Facebook, comme j'ai eu la photo d'Aliou, tu avais sur mon profil. Oui, comment il s'appelle encore là ? J'ai mon profil d'ADN, comment il s'appelle encore là ? Vous voyez, je le connais. Elle est dans le tourne comme ça. Il prend, il fait la capture d'écran de mon profil. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent le changement au Cameroun. La voici, avec le séparatiste. Elle a même ouvert une école là-bas. Il capture toutes les images de mon école. Et comme il y a le drapon à Mbaké là-bas, il revient. Il dit, les vacilles, les vacilles, tu n'étais pas là à Cologne parce que tu avais le pied cassé. Mais tu n'es pas là à Cologne pour ramasser l'argent envoyé à Pimacha. J'ai dit, le vacille là, il me veut même quoi ? J'ai dit, ça c'est même quelle histoire ? Les histoires que tu fais aussi comme ça là. Voici combien on va faire. Non, tu t'as dit que c'est quelque chose que, et tu verras que, la diaspora camerounaise, c'est le premier investisseur au Cameroun. Mais bizarrement, la diaspora camerounaise, c'est celle-là qu'on ne veut pas au Cameroun. C'est incroyable. C'est le simple Camerounais le plus lésé au monde. Ils ne nous veulent pas. Quand tu vois les autres diaspora, ils ne nous veulent pas parce qu'ils ont peur de nous. Ils ne nous veulent pas parce qu'on a une autre façon de réfléchir. Ils ne nous veulent pas parce que nous sommes dans des pays où la corruption n'est pas assez visible comme au Cameroun. Donc imagine-toi, vous n'êtes pas là, toi tu arrives au Cameroun, tu payes ta voiture, tu payes l'assurance, tu payes tout. Tu arrives dans un contrôle de politique que tu ne donnes pas l'argent. Si un, deux, trois Camerounais commencent à mettre dans leur tête que nous allons commencer nous-mêmes d'abord par être réglos. Mais ils ne veulent pas ça. Non, ils ne veulent pas. Ils sont contents dans leur système-là. Ils sont contents, ça nous dérange. Oui, je vais simplement supplier ma mère, je vais supplier ma mère qu'elle vive encore un peu longtemps. Jusqu'à ce que je la tienne un jour dans mes bras avant qu'elle me... Non, c'est pour ça que c'est très important. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on soit... L'état du Cameroun, la diastroite camerounaise est un obstacle pour eux. Tout simplement pourquoi ? Je vais te prendre un exemple. Tu sais que dans un pays où on préfère les relations amicales à la performance, tu te dis, waouh, je te prends le cas simple, je te prends le cas le plus basique. On ne peut pas dire qu'on a un meilleur ingénieur dans le monde entier qui est camerounais. On va par exemple prendre un exemple. Je te prends par exemple l'exemple de l'Acad. On ne peut pas prendre un meilleur gardien. On a le meilleur gardien au monde actuellement. On l'amène dans une équipe comme le Cameroun. On ne peut pas le mettre aux banques de touches. Quelqu'un que les Blancs m'ont dit qu'il est fort. En gros, ça a déçu. Ça a déçu de la mentalité camerounaise. Et c'est le problème aujourd'hui au Cameroun. Et le Cameroun a appris à vivre avec. Or, il ne faut plus qu'on apprenne à vivre avec. Quand on voit comme les pays, comme le Mali, qui sont en train de commencer un développement, pas possible. Ils ont d'abord accepté vivre dans l'obscurité, être indépendants. Et maintenant, on n'est pas pressé. Même si on ne profite pas de nos ressources, nos arrière-petits-enfants profiteront de ça. Mais si nous, on ne se bat pas. Mais si nous, on ne se bat pas. Pourquoi nos petits-enfants profiteront de ça ? C'est qu'on est dans la merde. Mais il faut vraiment qu'on trouve le moyen d'être unis en diaspora. C'est maintenant ça. Pour qu'on soit unis en diaspora, il faudrait d'abord que tous ceux qui sont dans ces mouvements aient d'abord un travail. Pour ne pas être à l'abri de la corruption. Pour être à l'abri de la corruption. Parce que si tu n'as pas un travail, on viendra te corrompre facilement. On viendra te corrompre en disant que Oh, amène, amène. Non, écoute. Les gens disent que non, 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 non. On a un cercle de réflexion. Donc si tu as une idée, on les met là-bas. Et c'est devant tout le monde. Ça s'appelle la visibilité. À partir du moment où il y a une idée, l'on va se dire que nous allons étudier tel ou tel sujet. Nous commençons d'abord par les besoins que la diaspora a. Parce que vous allez remarquer quelque chose. La diaspora est construite au Cameroun comme les bootmans. Quand tu as ton projet, même les membres de ta famille veulent te chopper. Ça commence d'abord par les membres de ta famille. Donc, à partir de ce moment, il va maintenant falloir qu'on ouvre ce déclic. Le déclic, c'est comment ? Il nous faut un ministère de la diaspora. Ou quand tu viens avec ton projet, on est sûr que mais un ministère qui est indépendant. On ne veut pas que le petit fils de l'oncle du gouverneur de tel est là-dedans. Le petit... Non, 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 non. On ne veut pas de ça. Comme nous-mêmes. Voilà. Parce que tu ne peux pas imaginer. Et désire. Non, non. Celui qui dit que le premier n'est pas fort et bête. Ceux qui n'en a rien comme. Non, ceux qui n'en a rien comme. Le gars est trop fort. C'est le politicien que je n'ai jamais connu. Ça veut dire que lui, son travail, c'est la politique. Lui, son travail, c'est la politique. Nous, on a un travail où il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. Mais lui, il a dit que la politique, c'est son travail. À partir de ce moment donné, il a un avantage sur nous. Mais je t'ai dit que pour que nous, notre jasura soit forte, il faut qu'on crée un mouvement fort. Avec des antennes fortes. Un mouvement qui est représenté par ceux qui subissent. Par ceux qui subissent. Et ce sont les mouvements où vous avez un centre de réflexion. Un centre de ceux qui ont des avis. Quelqu'un a une idée, il y met son idée. On discute de cette idée-là. Une fois que ça sort de là, c'est que tout le monde, ou bien la majorité, a validé que l'idée, elle est bonne. Et quand on sort, nous avons tous une seule couleur, c'est le vert rouge. Il n'y a ni basse, ni patriote, ni extrémisme, ni cécif. Nous sommes tous Camornais. Nous représentons tous la diaspora. Tout à fait. Ceux qui veulent les gros noms, on a dit que non. Ici, il n'y a pas les gros noms. Nous parlons tous au nom du Cameroun. À partir de ce moment, le pays va comprendre que les gars, ils ont compris comment ça marche. Il est inadmissible que nous avons des centaines de milliards chaque année au Cameroun. Et on est même consulté sur rien. Sur rien. Il n'est pas dit que tout l'agent que la diaspora envoie au Cameroun. même quand Air France met les prix des billets d'avion, la diaspora ne discute même pas les prix d'avion. Gouvernement Cameroun dit à Air France de baisser les prix d'avion. Trop, c'est trop. Air France décide de monter les prix comme ils veulent. Mais ils ne font pas ça dans les autres pays. Donc, ça veut dire que quoi ? Si nous, la diaspora, à l'unanimité, nous avons demandé au gouvernement Cameroun que dites à Air France de baisser les prix. Attends un peu la mer Cameroun. Nous sommes combien dans le live là maintenant ? 32. Et de l'autre côté, 394. Nous sommes 32. J'invite les 32 personnes connectées ici, là. S'ils sont d'accord avec l'idée de la mer Cameroun. Tu vois, il y a un petit peu. C'est la deuxième fois que lui et moi parler de cette idée. Si vous êtes d'accord, vous dites d'accord. Tu vas voir, ça ronge tout le monde. Tout le monde. Si vous êtes d'accord, parce que tu ne peux pas... Il faut que la diaspora se mette ensemble quel que soit le courant politique. Il peut être de ça, c'est bon, pour ne pas valider ça. Vous dites d'accord. Et si vous dites d'accord, ça veut dire qu'on sortit de ce live. Quand avec Anna et moi, on va commencer à créer un groupe Facebook et avec vos numéros de téléphone, c'est-à-dire les 33 personnes présentes dans ce live. Tu sais, l'unique, je vais m'en parler plus loin. Tu sais ce que nous revendiquons. Il n'y a que... Salut Michel ! Il n'y a que les sorciers qui sont contre ça. Parce que je vois mal, je vois mal que tu prends ton avion ici pour aller à New York. Tu paies 400 euros, tu paies 300 euros et peut-être que c'est plus long que je suis. Je t'ai dit ! Mais nous, on paie 900 euros. Deux fois 1000. Quand le bien moins cher, il peut falloir 600 euros. Sérieusement, la diaspora a commencé d'abord par dire que, un, la douane au Cameroun, on doit voir clair là-dedans. C'est nous qui envoie beaucoup de choses au Cameroun. Mais quand il y a le plus que la douane, on ne nous dit pas. Quand il y a le plus que la douane, on ne nous dit pas. Ils vont pour plus, par contre, ils sont très forts pour nous montrer comment on est néan. Comment on vient à se délai au Cameroun. Oui, j'ai la double nationalité. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qui fait que... Parce qu'avec, l'histoire de... L'histoire de... Quand tu es Camerounet, tu ne peux plus être une autre nationalité. Là, c'est... C'est le centre... Il n'y a que les femmes qui bénéficient de ça. Non, ça va. Quand tu as ma joie à la double nationalité ? Il n'y a que les hommes qui n'ont pas le droit à ça. Comment ça ? Les femmes ont le droit à la double nationalité, pas les hommes. Non, comment tu... Pardonne, dis-moi. Pardonne, dis-moi. Elle n'a pas fait ma caractère qu'elle me confesse. En principe, nous, les hommes, on ne peut pas. Pourquoi ? Nous, les hommes, on ne peut pas parce que c'est nous qui demandons la destitution de notre nationalité. Quand une femme se marie avec un white, elle conserve sa nationalité camerounaise en plus de la nationalité française qu'elle doit. C'est pour cela que tu vas voir la plupart des femmes françaises qui sont marées avec un white ont toujours un passeport camerounais. Une gage identique camerounaise. Parce qu'elle a pris une autre nationalité et elle a gardé conserver sa nationalité. Il n'y a que les hommes et les hommes et ça ne marche pas. Des renseignes tombent à tes yeux. Il n'y a que les hommes et ça ne marche pas. Donc, je peux aller à l'ambassade, mais je demande... Oui, voilà, exactement. Mais ce qu'on peut faire... Je t'invite chez moi. Tu te souviens de l'époque du consul Evina Evina ? Oui, je vois. OK. Je suis allé le voir une année quand il était ici à Paris. Je voulais un passeport camerounais. Oui. Parce que mon passeport, mon passeport camerounais était périmé dans l'ancien, l'ancien. Je parle en... Oui. Je veux renouveler le passeport. Il m'a dit je refuse de faire ce genre de faux. Je dis pourquoi ? Il me dit toi-même, tu sais que je sais que tu n'es pas Camus, que tu as une nationalité française. Il a refusé de renouveler le passeport. Mais sauf que quand tu as ta nationalité française par le mariage, quand tu as ta nationalité française par le mariage, la femme conserve aussi sa nationalité camerounaise. Attends, je vais faire monter quelqu'un qui va bien nous expliquer ça. Lui, il est bien placé pour nous expliquer ça. OK. Ouais, salut. La machine, c'est bon ? Donc, il y a personne ici qui accepte qui accepte l'union de la diaspora parce que j'ai demandé que les 33 personnes que chacun dit je suis d'accord, personne n'a dit ça, c'est le Camerounais. Toujours les chauves-souris. Mais voilà, voilà ce qui fait voilà ce qui s'est passé avec Vassero, non ? Qu'est-ce que Vassero ne marche pas, les gars, j'ai un DPC. Voilà maintenant Siv-Fa qui a mis le message dehors que voilà où Vassero demande qui veut le contact de Mbombo Père Seigneur Mbombo Amèk, Amèk, Amèk Là, hé, gars Maman Hé, Passero, chauves-souris Mbombo Merci Écoute un peu je vous me pétis si vous êtes ici Ouais, la machine Bonsoir, grand frère C'est vraiment en honneur de passer dans ton live Je suis beaucoup ce que tu fais sur Facebook J'ai vu tous les réseaux J'apprécie Mais est-ce que tu ne te suis pas aussi Tu ne te suis pas me dis ça va là Il dit que Non, je plaisante je plaisante mon fils Mon fils, je plaisante Ok Ok, maman merci beaucoup J'apprécie l'initiative L'initiative que vous voulez prendre parce que c'est vraiment en tant que jeunes passés sur Cameroun actuellement En tant que jeunes Tu comptes sur quoi ? On peut t'arrêter parce que tu es dans mon live Tu sais ça ? Il grand laisse Il n'y a pas de souci Il n'y a pas de souci En tant que jeunes Camerounais En tant que jeunes Camerounais c'est vraiment une très bonne initiative Bon Je montre dans le live un problème bien précis Actuellement Il y a un problème qui fait un peu du bruit sur Facebook Il y a une jeune fille qui a mis Il y a une jeune fille qui a mis quatre jeunes garçons en prison Elle les accuse de violer Mon petit Je vais te poser une question Quand tu n'as une relation et tu dis que la relation n'est pas abolée Tu fais comment ? Si déjà en tant que garçon Si déjà Peux-tu répondre le gouvernement Et même si tu es intelligent J'ai dit On t'a dit que tu sois la fille de Sarkozy La fille de Sarkozy t'a dit La relation elle n'est pas finie L'amour que j'ai ça suffit pour nous deux Tu fais comment ? Tu peux rester pierre Je n'ai pas envie de répondre comme tu veux Non Je n'ai pas envie de répondre comme je veux C'est clair Je vais te dire quelque chose Je vais te dire quelque chose Ma façon de te poser cette question je voulais te dire une chose Quand tes parents n'ont pas les moyens et que tu es tombé sur une gamme que tes parents n'ont les moyens qui te menacent pour le bien de la propre famille accepte la sentence Tu penses que si moi on me dit de sortir avec que ça de sortir avec Brenda Biya Brenda Biya me dit que je te dis que la relation n'est pas encore finie je dis que oui maman la relation n'est pas encore finie je suis d'accord avec toi Tu peux faire l'erreur là tu comptes sur quoi à un moment donné il faut raisonner à un moment donné quand tu regardes la force c'est pas comme on dit souvent qu'il faut toujours prendre en considération observer la force en face il faut connaître la décès le petit est sorti avec une fille dont ses parents ont les moyens lui ses parents n'ont pas les moyens la fille dit que la relation n'est pas finie mon frère je ne sais pas qui a conseillé l'enfant là c'est celui qui a conseillé l'enfant là même qu'on doit arrêter la fille d'un capoté dit que la relation n'est pas finie tu comptes sur quoi pour dire que c'est fini tu comptes sur quoi on est au Cameroun non j'ai bien précisé ceci on est au Cameroun le Cameroun c'est quoi ça dit qu'un juge dit que non un autre juge dit que non il est dedans on demande au juge est-ce que c'est faux il dit que non ce n'est pas faux mais ce n'est pas authentique mais tout le monde est resté comme ça on en a posé les mots sur la tête mais tu ne connais pas l'histoire pardon expliquez-moi DJ Machine je t'explique non je t'explique c'est une histoire qui est sur la toile il y a un gars qui sort avec la femme qui sort avec la fille une fille de 17 ans de quelqu'un qui a les moyens le gars dit à la fille il dit que la relation elle est bonnet le gars la fille dit que la relation n'est pas finie il dit que la relation est finie c'est comme ça que la fille n'est pas porté plainte pour viol en tout temps maintenant on récupère le gars avec ses potes on met dans l'ongata ils sont même passés ils sont même passés je le procurais mais on les a mis on les a mis on les a mis on les a mis pour six mois un truc comme ça quand on t'apporte quand j'ai pris le dossier j'ai regardé le dossier comme ça j'ai regardé le dossier je me suis posé une question qui a conseillé cet enfant de dire que la relation est finie à un moment donné bon DJ Machine c'est la même histoire que tu voulais raconter effectivement c'est la même histoire voilà et quelle était ta question bon mon problème c'est en tant que l'initiative je bon pour moi maman si j'avais si dans Facebook il y avait la possibilité de je ne sais pas de prendre tous les influenceurs et ceux de la diaspora les grands frères et les rejoindre dans un groupe c'est que j'ai dit après ça il vient te dire quelque chose mon petit de suivre le projet le projet dont vous étiez en train de parler je crois que le projet là va aussi dans le même centre mon petit je viens te dire quelque chose que je suis en train de parler là il y a un grand problème qui te pose au Cameroun il y a un problème de je ne sais pas de force il est faible mon petit je vais te poser une question je vais te poser une question tu as quel âge tu as quel âge 23 ans très très jeune j'ai deux fois ton âge et on rajoute encore un peu dedans moi que tu vois là tu comprends quand il sent que l'adversaire peut me t'aimer tout ce que l'adversaire je dis c'est que je suis d'accord avec lui il y a un pourverbe qui dit au Cameroun que le porteur est capricieux il y a un autre pourverbe qui dit au Cameroun qu'on ne boublie pas de gouvernement il y a tellement de pourverbe au Cameroun l'énergie que tu as la petite frère c'est une bonne énergie tu as raison tu as raison de dire ce que tu dis mais sauf tu as raison parce qu'on est dans les réseaux sociaux quand tu arrives sur le terrain la carte est changée de couleur est-ce que tu as compris ce que tu dis ? la carte est changée de couleur pourquoi ? parce qu'on a pris les mêmes instances Facebook n'est pas le tribunal tu sais pourquoi l'affaire de Bob-Dakar qui a tourné l'affaire de Bob-Dakar c'est parce que ce sont les frères de Bob-Dakar c'est parce que ce sont les frères de Bob-Dakar qui a quatre Bob-Dakar les frères de Bob-Dakar sont milliardaires lui-même il est milliardaire affaire des milliardaires voilà pourquoi ça a explosé l'affaire c'est une affaire qui doit y aller à deux semaines deux semaines et demie par là pourquoi l'affaire ne prend pas ? parce que c'est l'enguele des mannes ne confondons pas la manipulation pour les et la réalité sur la table l'affaire de Bob-Dakar c'est parce que c'est une affaire des milliardaires contre des milliardaires l'affaire du petit cela petit je réfléchis comme tu es en train de te dire tu as 23 ans tu es au cabourou si tu as un problème avec quelqu'un et qui te dépasse en force dis-le que tu as raison pas va travailler l'argent va travailler les relations de telle façon que le jour où tu seras assis tu reviens c'est ce que je te dis là c'est la vérité moi qui t'ai parlé là si on me dit Camer Camer accepte que tu as tort je vais accepter que j'ai tort parce que la force en face m'oblige tu serais la fille d'un homme d'affaires c'est surtout que c'est sa mère qui a des relations on ne bat pas la fille d'un petit peu Camer surtout que le gars n'a pas la force tu comptes sur quoi ? non imagine de toi à moi tu es un petit frère tu as 23 ans ne faites pas les erreurs parce que vous voyez la télé oh j'ai barré la fille de quelqu'un qui a des deux tu te la racontes oh Camer quand tu as la malchance d'être aimé par la fille d'un milliardaire tu subis les conséquences oui là on l'a seulement accusé de viol quand tu es en train de parler du Cameroun c'est un truc qui se passe partout même pas oui voilà je ne veux pas en parler plus loin la fille pourrait venir mettre la drogue voilà la fille pourrait venir mettre la drogue chez le gars la police vient interpeller le gars on tue le gars de la drogue on lui donne 20 tonnes de prison il allait savoir que c'est la fille non donc il y a beaucoup de paramètres en place pour éclouer cette affaire donc moi je sais n'est pas le gars demander le pardon à la fille demander le pardon à la fille qu'aujourd'hui je vais plus le commencer maman quand elle va sortir elle va t'aimer comme un fou l'affaire est finie l'affaire est finie pourquoi vous compliquez là on n'a pas besoin de nous compliquer tu penses que moi qui parle au fort là si on veut dire Camer Camer il y a une femme de 50 ans tu as dit ce que tu sois avec elle dit que je sois avec il n'y a pas de soucis je subis mon sort les gars ne soyez pas naïfs ne soyez pas naïfs nous sommes au Cameroun au Cameroun la justice c'est pour ceux qui ont l'argent la justice au Cameroun c'est pour ceux qui ont l'argent le pauvre n'a pas le droit à la justice au Cameroun la preuve si tu penses que tes manques essaie de gifler le petit frère de la maîtresse des ministres au Cameroun tu as lis le essaie essaie de gifler le petit frère de la maîtresse d'un commissaire essaie de gifler le petit frère de la maîtresse d'un homme d'affaires petit oh la manière qu'on va te caca et tu ne vas rien comprendre ça c'est le vrai quand tu as 23 ans tu n'as encore rien vu que les films ne vous manquent pas que les films que vous voyez à la télé ne vous manquent pas au Cameroun le procureur peut te dire que tu es libre l'autre revient en haut que non tu es encore en prison simple comme bonjour vous pensez que quoi que comme la fête Bobda est venue là est-ce que tu entends encore parler de la fête de Bobda le juge a renvoyé l'affaire de Bobda pour complément d'enquête tu t'en rends compte un homme qu'on a dit qu'il y avait mille victimes de viol aujourd'hui on dit on renvoie l'affaire pour complément d'enquête peut-être que le petit frère a pensé que non nous on va lui soutenir comment on a soutenu Bobda il a tapé à côté Bobda est milliardaire ceux qui attaquent Bobda sont aussi milliardaires ça va se jouer au circuit en haut là-bas ça veut dire que en haut là-bas ça veut dire que c'est le téléphone qui chauffe maintenant à ce moment-là pourquoi Bobda il n'y en a pas encore en prison si le petit frère était à la place de Bobda c'est qu'à l'heure où on parle là il a plus au moins 10 ans mon frère au Cameroun la justice c'est pour les riches celui qui te dit que la justice c'est pour les pauvres au Cameroun c'est qu'il ne connaît pas la vraie justice bon attends je veux le passeport Camerounais Mouna Sawa tu vas m'aider à avoir le passeport Cameroun ben venez si tu veux je t'invite à un restaurant comme ça je te montre comment on peut faire pour obtenir le passeport Cameroun vraiment le garçon ne perd pas le nord vous avez vu la justice elle dit qu'elle est toujours dans ce théâtre là non oui ça va je peux tu veux je suis sûr que dans un théâtre dans un oui 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 je t'écoute mon frère dans cet état le Cameroun comme tu dis comme il est dans cet état les choses là quelles sont les dispositions que vous les gardes de la diaspora vous prenez mon petit je t'esquit ici au Cameroun maman vous nous avez tellement insulté nous je t'ai fait son exposition il va t'a dit quelque chose il va t'a dit quelque chose la machine tu me connais non tu connais comment j'ai dépendu le chef de l'état oui oui je suis je vois toutes tes vidéos on m'a arrêté au Cameroun onze fois pour besoin d'entrée c'est là où j'ai compris que je courais dans le sac à partir moi j'ai compris que je courais dans le sac tu comprennes maintenant quand on va venir me parler que la justice camerounaise je regardais d'abord devant si elle sent que non c'est le gars là qui m'avait arrêté l'autre jour dans ma fête je cède à mon couloir parce qu'elle est un petit si on m'a nette au Cameroun ce n'est pas ton père qui va avoir faim c'est mon père à moi qui aura faim tu comprends un peu le monde a changé mon petit là 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 on a arrêté le gars non le gars en prison n'est-ce pas oui oui est-ce que c'est toi qui es en prison non tu penses que si on demande à ta mère entre toi et lui quelqu'un doit représenter ta mère va choisir c'est moi qui va choisir voilà c'est une manière de te dire que quand je te parle comme ça je te parle avec la carte la carte se joue seule la carte ne se joue pas avec la bouche faites-vous les raisons que ce n'est pas le tribunal le petit je vais toujours le condamner si je suis juge je vais le condamner pour bêtises extrêmement extrêmes tu sois écoute ce que le mec dit que ça te serve de leçon c'est une leçon de moral que je suis en train de te donner dans un pays où la loi n'est pas respectée l'injustice devient la loi dans un pays où la loi n'est pas respectée l'injustice devient la loi ça veut dire que tu n'as pas besoin de ne pas aimer la fille la fille t'a dit que vous êtes encore ensemble tu as accepté que vous êtes encore ensemble tu vas m'a dit que la fille te dépasse parce que je ne compte pas que je te rappelle que l'iPhone que le gars c'est la fille qui a payé l'iPhone c'est la fille qui remplissait quand même ses orangements les consorts pourquoi vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ce passé j'ai eu j'ai eu le bord d'euro non j'ai eu le bord d'euro j'ai eu l'affaire pourquoi je ne parle pas de l'affaire j'ai eu l'affaire en même la fille s'occupait du gâte A à Z la fille dépensait plus de 150 000 francs par mois 200 000 francs par mois pourquoi tu ne dis pas ça donc à un moment donné ce sera logique et c'est maintenant toi qui te lèves pour dire que tu vas baller la fille tu vas baller la fille comment l'iPhone c'est la fille les OM c'est la fille les changements c'est la fille tout c'est la petite il fait 17 ans mais gars sérieusement même si tu es bête n'importe comment même si tu es bête n'importe comment tu n'as pas compris la réponse d'un gars de la diaspora c'est pour te dire que même nous en diaspora on aurait agi de la même manière il y a la même façon tu comprends voilà tu ne peux pas avec mon petit je ne vais te dire qu'il y a c'est la loi du plus fort avant de poser une question tu es le premier fils de ta mère non 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 tu es l'enfant de ta mère c'est le plus important quand tu es l'enfant de ta mère c'est le plus important chaque fois que tu veux poser un acte pense d'abord à tes parents pense d'abord que l'acte que je vais poser ici est-ce que ma mère ne va pas attraper la visée si tu sens que ça peut influencer impacter les gens que tu aimes pour le bien de ta famille prends des positions qui ne t'arrangent pas c'est clair ce que je suis en train de te dire je sors avec une fille qui me paye tout elle me dit que je te prends un exemple aussi qu'elle me paye tout un bon matin elle me paye la maison elle me paye tout elle me paye tout un bon matin je me lève pour dire à Oshigake la relation est bonne elle me dit qu'elle n'est pas bien compris la relation est finie ok deux heures plus tard l'annonce de Soko au viol elle se reculit tout 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 si je m'en fais me plaindre que je voulais barrer Oshigake on va d'abord me souhaiter là-bas me taper d'abord là-bas correctement en gros c'est comme si tu as ramassé un sac d'argent en route tu le fais au commissaire pour dire que tu as ramassé l'argent en route tu ne sais pas qui ça appartient c'est la même chose le policier va d'abord une domme au pied content ou pas content le porteur est cassé donc avant de dire que la fille a accusé le gars de viol rappelez aussi aux gens que pendant le je pense qu'ils ont fait deux ou trois ans de relation ensemble non hein la machine oui oui c'est ça c'est ça ils ont fait deux ans de relation ensemble dans les deux ans de relation ensemble j'ai vu un message de la fille ou deux fois la fille a donné au gars 200 000 francs CFA quand il fut les 15 ans donnant à un gars 200 000 francs CFA il ne regarde pas où l'argent la sort quand il fut donnant à un gars 100 000 francs CFA quand il fait le décaissement à la haut gala vous ne regardez pas où l'argent la sort et le gars s'élève pour lui dire bah la fille mon frère accepte le karma de ça accepte le karma de ça même si toi me tu es DJ toi aussi la vie c'est un tout je répète ceci la vie c'est un tout le bonheur des autres n'est pas ton bonheur voilà les gars avec qui on l'enferme et puis et puis amène à main tout vient-il que quand un jeune garçon accepte déjà qu'une fille l'entretienne à son âge il accepte les cadeaux d'une valeur de plus de 150 000 francs de sa copine qu'elle charge le téléphone qu'elle fasse il accepte d'être gigolo à son jeune âge mais voilà notre truc il a brûlé là demain il a DJ machine s'il acceptait les cadeaux il va être au pont c'est la mode au pays quand tu acceptes d'être gigolo ça veut dire que tu acceptes d'être bordel d'accord et comment est-ce que les hommes traitent des bordels la même chose comment est-ce que les hommes traitent des bordels donc attends-toi quand une femme te traite que tu dois assumer voilà qui mange le veau qui mange son veau tout seul vous allez commencer ce genre de relation dehors mon frère la fille là il est que j'ai eu les homs que la fille envoyait au cas c'était la magie deux fois la fille n'était sa mère en chantage pour envoyer l'argent au gare j'ai eu le message j'ai eu seulement évité le tour des gens pensaient que non mais j'ai eu seulement laissé le dossier parce que voilà quand moi j'ai vu le dossier j'ai eu seulement dit que seigneur regardez-moi l'omboutman tu étais là tranquillement et c'est quand tu n'aimes pas une femme que tu esclobes encore bien la fille voilà erreur de jeunesse maintenant voilà qui est en prison maintenant on l'a jugé si on l'a fait six mois on l'a ajouté dans son procès il va l'avoir fait six mois donc tu crois que la machine ce n'est pas que je ne veux pas je veux bien mais ça ne va rien servir ça ne va rien servir parce que la fille regarde le fait que ça ne serve à rien n'est pas un problème le problème c'est de prendre position c'est de prendre position et de dire que l'affaire si on ne doit pas faire comme ça non ma position est claire non le problème c'est qu'il a eu tort pourquoi je vais te dire pourquoi le pétit a eu tort je vais te dire pourquoi le pétit a tort et tu vas vite comprendre pourquoi le pétit a tort le pétit a tort d'abord pour une seule raison parce que quand tu manges l'argent d'une gars quand tu manges l'argent d'une gars tu ne parles pas c'est tout tu restes tranquille au calme comme tu as les femmes qui se font entretenir voilà la bouche qui mange ne parle pas la bouche qui mange subit pourquoi on a arrêté je vais te parler d'un exemple tu as entendu qu'on a arrêté Bruno Pidjam non hein la machine oui oui je vous ai entendu mais pourquoi tu ne te le vois tu peux pour l'arrêter Bruno Pidjam oui oui tu crois que si Oshiga il est en train d'entretenir avec Amel ce qui serait là à dire que Oshiga est même vigilant Oshiga est même vigilant c'est-à-dire que il faut même être choquée son agent il faut réfléchir parce que ma réputation là maintenant il faut qu'elle réfléchisse comme un même tu as vu comment Amel se comporte comme un homme libre comme un homme Amel je dis de la même façon que la fille de la même façon que la fille a soi-disamment accreté nos gars c'est aussi de cette même façon que dans un je veux dire dans un il y a aussi les garçons ici qui accretiennent les filles c'est normal qu'un homme entretien et une femme petit là c'est un vrai gigolo petit petit c'est un vrai gigolo elle n'est pas là mon petit c'est un vrai gigolo attends on va écouter NG NG on t'écoute attends on écoute NG attends on écoute NG NG salut 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 à tous oui je voulais j'ai posé je pose des questions depuis le bas je vais poser cette question le petit ton ami à quel âge bon en fait c'est pas mon ami c'est juste un jeune aussi comme moi qui se retrouve dans une situation il a quel âge il a quel âge il a quel âge c'est encore grave parce que moi je pensais que s'il était mineur et que la fille aussi est mineur ça non lui n'est pas mineur et il soit avec la fille depuis l'âge de 15 ans voilà c'est dangereux c'est très dangereux et il veut parler NG et c'est lui qui a dit en passage c'est lui qui a déviagé NG en plus le petit n'est pas mineur et il connait la fille depuis 15 ans c'est trop dangereux c'est trop dangereux c'est trop dangereux donc là maintenant là maintenant me trouve ce que vous chantez là-bas la loi ne connait pas ce que vous chantez je ne veux pas elle est pour mineur donc actuellement le petit n'est pas dangereux parce que même si la fille elle n'a pas dit pour des plaintes derrière les parents peuvent appuyer avec la plainte la fille a été dépourvée par ce jeune gars ce gars adulte étant mineur il faut se marquer il accepte le calme c'est tout donc actuellement il n'a même pas un copain de la vraie penquille qui voit la faute non on n'a pas encore jugé on a encore une enquête qui est mise en cours il doit forcément aller là-bas avec 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 parce que tout le bruit que vous faites là le gars est dans le port il doit forcément partir avec là-bas c'est ce qu'il faut faire tout le bruit que vous faites là vous les gens ne connaissent pas les gens ne connaissent pas le Cameroun c'est ton ami je suppose que vous avez l'exampleur quand même appelez la famille par du vote de famille parce que tout le bruit que vous avez fait sur les réseaux sociaux peu importe on voit il y a une part de faute du jeune et c'est ça qui peut la mener ça en train de l'emmener ce n'est pas qui ça va l'emmener c'est en train de l'emmener il y en a parti il y en a parti dans le jeu des réseaux sociaux on a arrêté Bob là oui on a vu la culture de poste là tout ça on l'a arrêté je vais pas en contention NJ NJ Bob là n'est pas encore parti mais le pétier il est en partie le pétier est en partie il est en partie c'est pas parce qu'on fait le bruit sur les réseaux sociaux parce qu'il est entendu dire que il faut couper X il faut couper X pour que la diaspora puisse essayer de parler c'est le bruit de la diaspora qui m'a fait bon la question que je vais poser maintenant je vais vous poser une question pourquoi Jumet ne prend pas l'affaire si non il a vu Jumet est un bien intelligent il n'a pas pourquoi Jumet ne prend pas l'affaire Jumet ne prend pas l'affaire parce qu'il n'y a pas d'argent dedans demandez ensuite de prendre l'affaire le pétier est frottif vous avez une musée il y a un mec 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 demandez à Jumet le plan d'affaire si tu appelles Jumet le plan d'affaire il va dire que tu es au fou si il appelles Jumet le plan d'affaire il faut qu'il sorte de gaffe il faut qu'il sorte de gaffe il veut te dire une chose si il va défendre quelqu'un parmi les deux tu penses qu'il va défendre tu as dit que tu défendais la fille tu sais pourquoi il va défendre la fille non parce que quand tu défends les pauvres c'est comme la malchance c'est les pauvres qui n'ont rien attends je vais t'expliquer attends je vais t'expliquer c'est les pauvres qui n'ont rien c'est eux qui ont la grande gueule dehors c'est eux qui n'ont rien c'est eux qui insultent c'est eux qui n'ont rien regardez dans les réseaux sociaux ils sont sur TikTok les gens qui insultent beaucoup sur TikTok ils ont le badge 0 à 5 mais ils insultent comme il n'est pas permis il suffit qu'ils prennent une correction ils insultent les pauvres ont des particularités quand quelqu'un a un peu les moyens ça ne se sent pas la façon de parler toi-même tu sois avec une fille depuis l'âge de 15 ans la fille a volé tout l'argent de ses parents mais quand tu as donné tu as pris aujourd'hui tu dis à la fille que c'est fini non tu as supporté le retour c'est maintenant que l'amour commence c'est maintenant que l'amour là commence il fallait le voir tu sais les gens ils nous cassent les oreilles ils nous cassent les oreilles il faut dire il faut dire à ces enfants que quand on te porte plein et que la personne désiste même la pleine le ministère public ne te laisse là vous leur dis ça que le ministère public ne te lâche pas ils continuent à te suivre le code de procédure pénale on ne l'a pas mis là pour les animaux et les ébres c'est pour les êtres humains je vais te poser une question toi qui es au Maroc là toi qui es au Maroc là tu connais quelle procédure là-bas je suis pris au Maroc merci je voulais juste te dire ça tu es où maintenant en tout cas je ne te dis pas je ne te dis pas tu es un sorcier tu es à la Dubaïe tu es au Maroc attends tu es au Maroc mets la vidéo mets la vidéo je vois le bonjour ça s'est dépassé tu vois tu vois promis que si tu veux là où je suis tu vas me créer des problèmes moi ami rien qu'inquiète j'arrive à briève peut-être d'ici demain tu ne peux pas être en peine tu ne peux pas être en même temps tu ne peux pas être en même temps tu es à la Dubaïe ouais Amit 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 il faut dire il faut dire aux petits là qu'ils ne connaissent même pas il faut lire le code de procédure pénale vous êtes dans les réseaux sociaux chacun est en fracas chacun juge chacun est juge chacun est ceci je n'ai rien que pas à comprendre il faut lire le code de procédure pénale camerounais Didier Machini il faut lire ça il faut lire le gars là on a même eu pitié de lui on a d'abord donné 6 mois il est même déjà descendu il est même y a parti mon petit il va y a un copé mon petit il va y a un copé il n'est qu'au début de ses peines qu'est-ce que dit le code de procédure pénale on n'a pas mis ça là pour les amis le code de procédure pénale c'est pour toi et moi le ministre avant la pardon il faut leur dire pour qu'ils comprennent quand tu vas dire toi la famille ils vont mieux comprendre écoute moi bien mon petit là au Cameroun quand le prégnant désiste le ministère public continue à te poursuivre et ça toutes les lois qu'on vote là les lois articles tu crois que ça va s'appliquer à qui ? tu penses que ça va s'appliquer à qui mon petit ? je te comprends mon grand je te comprends mais tout ce qui s'est passé avec le jeune là c'est quoi ? ils sont allés au tribunal le juge a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour inculper le jeune vous étiez au palais de justice et vous avez entendu le juge prononcer ces termes là tu es Celeste Victor m'a fait écouter a sorti une publication là il y a l'éposé dessus mon petit ne écoute pas tous les gars qui ne sont plus au Cameroun ils sont devenus des savants alors qu'ils ne maîtrisent rien du Cameroun laissez-le ce qui se passe actuellement c'est la vraie loi du Cameroun qui s'applique au petit le talion il faudra en faire ça le talion le petit l'a fait voler à la fille à ses parents depuis 15 ans en tout cas vous êtes plus nombreux comme moi je suis obligé de t'appeler non, non, non on n'est pas contre toi mon petit on t'a dit ce qui est la réalité ce qui est la vérité ce n'est pas les parents de la fille n'ont pas une parenté vous allez crier vous allez crier il y aura les cressements la loi doit s'appliquer il n'y a que ça tu me parlais de Céleste où c'est Céleste victorien qu'on est voir du coup de pinard camerounais on est majeur au Cameroun à 21 ans lui c'est de ce côté-là il a tort mais qu'il soit écoute moi parce qu'il va falloir qu'on vous apprenne même un rapport sexuel constantif avec une mineure elle s'est décide elle s'est fâchée elle dit que tu l'as tu le tu es en prison tu sais pourquoi tu pars en prison alors que c'est pas le cas tu sais pourquoi tu pars en prison parce qu'il est mineur non non la loi protège les mineurs il a déjà raison à partir du moment où il accepte avoir entrepris une relation sexuelle avec une mineure de moins de 16 ans la loi le condamne ce n'est même plus la partie civile la loi le condamne il a cette fille qui couche avec cette fille depuis l'âge de 15 ans c'est ça vous savez quand je vois les gens ils sont toujours en train de parler du mal du Cameroun ça me fout droit le cœur il y a des personnes qui ont sacrifié des lundis ils sont partis à l'école pour devenir avocat juge procureur moi je n'ai même pas signé mon curcule scolaire je me lève je viens et me dis que le juge n'a pas raison que le Cameroun est comme ça et vous vous dites quand vous voulez le changement il faut d'abord que chacun se mette à sa place au Cameroun qui dit que le juge qui dit que le juge n'a pas raison je ne dis pas à toi non non je sais la personne qui dit que le juge n'a pas raison d'ailleurs nous qui sommes internés sur ce problème non et le procureur a même été très clément il a même été très clément parce que non seulement il a eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 16 ans d'une et ses deux ans de prison des deux il l'a violée c'est de voir la vie dans la vie courante on met le statut que adolescent on met on met on met le on met le statut non adolescent adolescent on te met en coquin l'âge de la liberté mineure tout ça ils n'ont pas compris tout ça ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas le gars se vend dès que lui je sois avec la fille du colonel il l'a fait marier et tu vas seulement assumer maintenant et voilà et voilà quand vous dites que vous voulez la rigueur au Cameroun voilà la rigueur voilà la rigueur et et moi j'ai vu j'ai vu certaines personnes je je par rapport à la rigueur je vous dis un petit truc basique je dis ok je mobilise pour les inscriptions pour je mobilise pour l'inscription sur la liste électorale je vais créer un groupe je cherche 20 personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale ces 20 personnes je vais leur donner du travail et ce n'est pas un travail gratuit dans un groupe de 600 personnes je n'ai pas eu 20 personnes je dis bien je n'ai pas eu les 20 personnes j'ai envoyé un lien 7 personnes sont entrées dans mon groupe avec un lien et ont envoyé les liens à d'autres personnes quand ils ont appris qu'à chaque inscription je donne je donne je fais un dépôt de crédit sauf que j'ai dit pour commencer ce travail je veux que chacun me présente sa carte de lecteur dans le groupe que pour commencer ce travail il faut présenter ta carte de lecteur tu ne vas pas aller demander aux gens de s'inscrire alors que toi non tu n'es pas inscrit une seule personne m'a donné la carte de lecteur et ils étaient là 18 dans le groupe j'ai dit bon et maintenant une personne sort du groupe et m'appelle Inbox une personne que je connais et me dit la personne que je viens de mettre là il est du bureau communal de telle adresse telle adresse je me porte galant pour lui je lui ai dit tu sais quoi mon frère vos histoires du Cameroun là je veux qu'il présente sa carte dans le groupe dans ce groupe on ne sait pas qui est patron vous dites que vous voulez diriger le Cameroun et que vous voulez le changement donc vous voulez la rigueur s'il ne présente pas sa carte de lecteur je lui donne deux jours s'il n'a pas présenté sa carte de lecteur et je donne deux jours à tous les membres du groupe s'ils n'ont pas présenté leur carte je vais sortir tout le monde et laisser la seule personne qui a présenté sa carte ils ont cru que je rigolais j'ai sorti tout le monde même avec le monsieur qui me disait que l'autre c'est le responsable de X ou Y il m'a contacté une box j'ai dit vous voulez faire exactement la même chose que notre grand-père fonctionner par amitié quand on demande que quelque chose doit être appliqué et ça doit s'appliquer pour tout le monde ça ne doit pas s'appliquer pour les uns et pas pour les autres parce qu'on est venu appeler par derrière pour dire que lui il est le responsable à tel endroit si nous voulons un Cameroun rigoureux soyons rigoureux avec nous-mêmes voilà pourquoi on a congé le petit pourquoi est-ce rigoureux en fait un mec en même le véritable rapport à ce problème tu sais que c'est devenu normalisé tu sors avec une mineure tu l'enseignes aucun parent ne s'oppose ne fait rien mais ça arrange les parents quand tu parles de toi ça arrange les parents parce que c'est toi qui va commencer à t'occuper mais c'est la possibilité de la correctité du narcissisme de la corruption de tout qu'est-ce qui marche au Cameroun il marche donc en fait un mec en même pour la première fois donc ils entendent donc qu'un parent est allé porter plain que son enfant est mineur et qu'il a mis un garçon en prison ça les supplant tous parce qu'on était déjà dans un dans une habitude d'idéologie normalisée c'est normal on avait un fils ce qui n'est pas normal pour faire le normal voilà c'est pour ça c'est pour ça que tout le monde me fait oui depuis moi je les viris sur les je suis mort du riz le père là va changer j'ai l'âme d'abord je suis fatigué regarde moi regarde moi les pingouins quand on te parle qu'on est majeur au Cameroun à 21 ans n'a si à quel âge si les autres parents ont laissé qu'on fait comme ça vous pensez que c'est devenu normalisé que tu peux sortir avec un mineur tu es l'amceinte tu fais tout ce que tu veux les autres parents n'ont pas le temps parce qu'on est l'abciste on a d'autres chars la mère avait d'abord le fait attend la mère avait d'abord le fait que le gars n'a sa fille et ce n'est pas et ce n'est pas parce que son père est colonel je vais vous donner l'exemple de quelque chose qui m'est arrivé à moi je ne suis la femme de personne je suis allée au Cameroun j'avais 19 ans je cherchais ma nièce qui avait 15 ans je ne la trouvais pas j'ai organisé une battue c'était à Koumba j'ai organisé une battue on l'a retrouvé on l'a retrouvé dans le fond du bureau d'un photographe j'ai dit à ma mère on porte plainte quand on est parti rédiger la plainte j'ai rédigé à mon nom suivez-moi bien j'ai rédigé la plainte à mon nom j'ai déposé le jour du tribunal l'avocat de la partie adverse a dit que j'ai 19 ans et que je ne suis pas majeur au Cameroun je n'ai pas le droit de porter plainte le procureur de la République comme le gars avait reconnu avoir couché avec ma nièce le procureur de la République a dit que si la partie civile se dessaisit nous en tant que ministère au Cameroun on appelle ça ministère quoi à mettre à nous ministère du Quangois ministère du Quangois nous poursuivons le monsieur pour avoir entrepris une relation sexuelle avec un mineur de moins de 16 ans puisqu'il avait avoué 8 ministères des affaires publiques et tout comme ça on l'a condamné à 2 ans de prison et on lui a dit qu'il devait payer les dommages c'était en cas de 16 on a dit qu'il devait payer les dommages et intérêts de 400 000 mon nom n'était plus dans l'affaire donc l'avocat de la partie adverse a tout fait pour que mon nom ne soit pas que je ne sois pas la plaignante donc c'était le ministère public voilà le ministère public qui a condamné le gars c'est pour ça qu'il dit que 2 ans c'est petit et que 6 mois c'est petit non si on n'a pas encore jugé on a d'abord gradué au feu pour l'enquête on n'a pas encore jugé il va porter Didier Machine il est sous mandat de dépôt ouais il est sous mandat de dépôt il est sous mandat de dépôt il va porter Didier Machine allez lire le code pénal tu n'as pas le droit de tout m'avait une mineur tu n'as pas le droit et moi je vous dis à pas le professeur Mohamed à pas le professeur Mohamed à pas le professeur Mohamed car tout m'avait une mineur si ce n'est pas encore jugé je vois ils sont en train de mettre les nerfs du père là on cite son nom dans les tiktok c'est le gars là qui va payer c'est sa famille qui va payer les pots cassés pardon tu n'as pas encore jugé tu n'es pas encore jugé tu n'as pas encore jugé tu devais retourner avec toi avec avec non tu parles de la famille de la fille vous voyez vous venez voir Mohamed parler de cette histoire vous croyez qu'Hamed Mohamed aussi comme vous vous voulez faire quoi Mohamed Mohamed vous voulez qu'Hamed parler une histoire que lui vous ne connaissez pas l'arrivée du dégât au pays pour arrêter de l'arrivée du dégât au pays après pourquoi il n'est pas l'arrivée du dégât au pays Améric Améric c'est que dit le code pour ce qui prend le camp vous voulez le mettre dans le champ oui pour arrêter de le faire mais ça, il n'est pas l'arrivée du pays qu'il a un stocquet qui parle avec lui maman il dit que j'aime les hectares ok j'ai mes beaux flancs le front qui travaille là maintenant il faut que moi il vini savana là quand même si tu travailles encore vini savana là il te met en bas tu peux monter si tu veux le problème qui se pose voilà donc le problème c'est qu'avec cette affaire le pétain et toi parce que vous êtes toujours au quartier on vous dit des choses au quartier vous pensez toujours que vous avez raison vous pensez toujours que vous avez raison c'est vous qui connaissez tout le voilà maintenant il est en prison là-bas seul avec les membres de sa famille maintenant quand il était avec l'angar c'est parce que c'est devenu normatif au Cameroun que tu es tout mal à mine la famille ne dit rien on te regarde pour eux c'était devenu normal donc pour la première fois comme parent il y a un gars dans ton direct ici qui a dit qu'il préfère les rennes qui a dit qu'il préfère les maters calme-toi calme-toi oui oui calme-toi s'il te plait bonsoir 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 la famille amène oui toi même tu as déjà tué tantôt là tu commences à m'inquiéter bon bon je combats la pièce bon bon la pièce ça se combats au quotidien tu combats pas la pièce non il combat ça tous les jours ils vont nous faire l'île hein mais là on m'a dit qu'il n'aimait pas les produits trop fort non c'est même pas les produits trop fort c'est le truc à plein âge qu'il le met toujours oui 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 j'ai dit ceci yes il y a des jeunes il y a des jeunes qui confondent tout moi on a été jeunes moi quand j'étais jeune je ne sortais pas les moins de 16 ans non je préfère les rennes les anciens stocks anciens succès les anciens succès les anciens qui choisissent le tchala moina les pucosadés les aliens ouais c'était là-bas que moi je visais parce que d'abord c'est moins de problèmes c'est moins de problèmes tu vas chercher une petite fille de 16 ans de 17 ans même c'est digitale tu as tu as tu as tu as tu as une sécurité totale tu as une sécurité totale et maintenant vous êtes là vous avez dit allez défendre allez défendre le génome il a la bonne dame quand tu as une petite fille comme ça là que tu sois dans une petite fille comme ça il y a une fille qui te quille les deux hein tu ne dois même pas dire à la petite fille que tu l'aimes tu dois mettre la fille que si le papa vient pour t'es pleine d'humeur voilà ça dit que si mon gars va en prison je pars avec lui exactement je t'indiquais je t'indiquais je t'indiquais je t'indiquais mais quand tu viens tu barres la fille et tu as déjà pris les iphone 54 iphone oui maman c'est la fille qui perd et tu as écrit les iphone oui c'est d'abord la route pour la famille parce que la mère était au coulant que le gars écrasait oui la mère était au coulant comme la mère subissait la pression de l'enfant non le problème c'est que la fille défendait le gars auprès de ses parents oui 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 j'ai un ami au cameroun sa fille avait 17 ans entre 16 et 17 ans on a commencé à caser sa fille avec un autre garçon il avait peut-être 20 ou 21 ans le gars il a pris le garçon il est parti mettre la cellule la fille de mon ami l'a dit que si le gars là le cheveu de gars là tu sautes ses mains sur sa tête je meurs je meurs le gars habitait à la famille il était au quatrième niveau la fille a dit je meurs le papa l'a été obligé d'aller supplier elle a dit je vais voir le gars qui est au plus tard dans deux jours mais attend Moderna ne dis pas que je te coupe ma nièce pour qui j'ai pour qui j'ai envoyé un gars en prison comme ça le jour du tribunal même ma nièce on n'a pas pu l'amener au tribunal elle a dit que elle a fugué elle a dit que vous voulez mettre mon gars en prison vous voulez qu'elle vienne au tribunal elle a fugué on l'a cherché partout à fond on ne l'a pas trouvé c'est mal il dit qu'il va barrer la fille tu barres la fille toi même d'abord tu es d'abord à l'infraction parce que tu sois avec une mineure voilà et c'est toi encore qui viens de barrer la femme Amin 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 je sais que peut-être à mon mari tu vas et tu interviens sur les problèmes des gens là-bas tu interviens même quand je me suis dit que j'ai pour toi je vais laisser ça non je ne peux même pas intervenir je ne peux même pas tu vois qu'Amin est quand même bête là Amin est quand même pas il sait dans quoi même il connait la loi du Cameroun et on a parlé d'une mineure c'est même pas qu'on a parlé la fille elle a 17 ans Amin quand même m'a attendu que 17 ans le gars a combien où c'est non je peux intervenir ce qui m'a fait ne pas intervenir je vais te dire ce qui m'a fait ne pas intervenir ce qui m'a fait ne pas intervenir qui m'a fait ne pas intervenir non c'est non c'est l'huile nuque c'est pour que moi c'est pour que ça brille beaucoup hé bon bon toi même là vraiment c'est qu'elle est en train de faire sur toi là moi je ne veux pas vivre comme ça là je ne veux pas vivre changer de peau comme ça comment ça va être bizarre tu fais comme ça là mon frère va devenir pédé c'est pas devenu pédé faut faire attention peut-être là aussi il est en train de t'amener là en tout cas nous nous sommes là donc ce qui m'a fait moi ce qui m'a fait ne pas intervenir sur l'affaire c'est quoi quand j'ai appris que la fille payait l'iphone la fille a pris l'iphone 14 au gars elle travaille voilà le iphone 14 c'est au moins un million et le gars avait l'iphone 14 la fille avait payé le samson au gars le gars a vendu ça veut dire que la fille t'as aimé ses parents pour le gars pendant deux ans un beau jour tu te lèves tu dis que tu bats la fille que ça va commencer le pauvre n'a pas le droit de baller quand tu es pauvre tu n'as pas le droit de baller un gars imagine toi je te pose une question imagine toi au chique a un star international un beau jour j'ai dit au chique toi et moi c'est bon elle va d'abord rester comme ça et regarder son canet elle dit que tu dis que quoi maintenant c'est bon au chique je dis que c'est bon au chique n'a pas à me porter plainte pour viol même toi mes mots quand tu avais dit me dis que tu avais tiens t'en appris les choses que tu avais pourquoi tu es bête comme ça là c'est la réalité une fille une fille qui s'est sacrifiée pour toi parce que ça ne t'arrange plus tu te lèves et tu dis à la go que c'est fini mon frère on bat une femme qui a l'argent petit tu subis le karma subis le karma moi je vous conseille vous les jeunes vous les jeunes je vous conseille non c'est petit pardon cherche ton argent je vous conseille vous les jeunes c'est pas la femme qui doit t'entretenir c'est toi qui doit entretenir la femme je dis aux jeunes s'ils sont entrés dans le faux feeling il faut qu'ils cherchent les anciens succès c'est bon passez sur les anciens stocks elle va te dire mais ici enlève la main là bas c'est mieux là bas tu n'as pas à risquer mais allez chercher les petites filles c'est pas bon pour vous et en plus vous avez pris maintenant le truc que c'est vous qui êtes des gigolos vous êtes des gigolos un enfant de 25 ans vous devienne des gigolos je t'ai dit à 25 ans tu commences apprendre à être gigolos si on peut les arrêter comme ça quand tu auras le 41 tu vas faire comment si on peut les arrêter comme ça ça va arranger le marché parce qu'il y a des petits qu'on les arrête toujours oui vous les blogueurs vous êtes vous les blogueurs vous êtes la vitrine et quand vous êtes une vitrine vous débrouille moins pour avoir le minimum dans vos cipulaires quand tu vois un homme petit on l'appelle le sélection victoire et c'est la vie la boite 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 est-ce qu'il n'est même parti un peu à l'école tu viens parler on te parle que c'est une vignette il est là il affiche le monsieur là le petit est en formation il est en formation je borde là est-ce qu'il affiche le papa là il affiche le papa là qui est colonel qui sert au camou tu vois qu'il est mine tu dis que tu es blogueur j'ai l'impression qu'on masturbe souvent le cerveau des blogueurs avec amènes parfois on parle on fait les informations il y a ce qu'on parle et ce qu'on ne parle pas en tout cas vous parlez de vous moi j'essaye des choses c'est un truc là j'ai fait un direct sur les influenceurs vendredi dernier donc avant d'hier on parle de budeurs allez regarder le direct là vous allez voir ce que je dis des mauvais influenceurs et des bons influenceurs ouais je sens que mon don ne peut pas échapper là dedans ton nom est en dedans avec amènes tu es ma personne est-ce que je peux appeler ton nom oui on parlait de mineur et les gens qui ont dit que et les gens qui ont dit que non non ne compte pas vraiment les comme bon on va prendre des amis c'est tout qui s'est fait ça fait rien c'est non je suis le maniké je suis le maniké maintenant je suis le artiste je suis le artiste maintenant quand tu sors les artistes c'est le même niveau quand tu sors les artistes ça change complètement Non, je confirme que la peine là, c'est le travail Non, c'est rigolo, c'est le travail Il faut être bien entretenu soi-même Est-ce qu'il comprend ? Il croit que le milieu n'est rigolo, c'est facile Et quoi qu'il faut faire ? Pour être rigolo, tu dois d'abord être beau Pour être rigolo, tu dois être beau Tu dois être propre C'est trop de travail, trop de caractéristiques Un mec à mère est obligé de se transformer en garçon Il n'est plus rigolo, il n'est plus rigolo Pardon, laissez mon frère, il n'est plus rigolo Non, il y a des rigolos stagiaires et des rigolos professionnels de haut niveau Un mec, c'est un rigolo professionnel de haut niveau, je confirme Pardon, laissez le mari de ma fille au Il n'est pas rigolo Non, je dois être le rigolo de Winnie, ça va là Pardon Mais là où on dit que tu es au Maroc là-bas, tu vas faire commande ? Si j'entends encore que tu as mis ton pied à la base, toi et moi Un bon produit comme ça, on va nous garder ça avec le califon, tout ça Il ne va pas me faire commande ? Si, on va nous garder ça avec le califon, il ne va pas nous garder ça avec le califon, tout ça Oui, si, on fait attention, eh, parce que vraiment tu vas me laisser Il ne va pas me laisser, il ne va pas nous garder ça avec le califon, tout ça Il y a un Maroc ok non il est pauvre il est pauvre en plus de ça il est encore maroc il calcule comme ça là pour traverser il a dit qu'il est gigolo non il a annoncé la couleur maman un gigolo qui lui vit il dit qu'il est gigolo alors qu'il est alors qu'il est pauvre il n'est pas que les gigolo d'aujourd'hui on l'a comme si tu n'as pas vieux si tu n'as pas vieux si tu n'as pas vieux au maroc c'est que ce n'est pas moi tu veux seulement qu'elle te montre la photo tu es au maroc mon frère parce que ce soir il n'arrive pas au maroc il va t'appeler la police et après la police je te rappelle quand tu dénonces ça 60 euros il faut qu'on passe les enfants alors oui oui c'est chez moi c'est chez moi Il a pris la machette d'un temps sur nous. Il prend la machette pour autre. Est-ce qu'il peut prendre la machette avec moi? Lui-même il sait que j'ai la machette facile. On se connait? Est-ce que tu vois qu'un mec a la poule qui l'ignore au jour de sa mort? Il sait avec qui il prend la machette. Comment il est pas tailleur? Il sait que le gars prend la machette. Merde! Il prend la machette pour nous tuer. Voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.